L'anthologie platonicienne Bonsoir ! Voilà donc ce soir, le sophiste tant annoncé et qui va nous boucler toute l'anthologie platonicienne, enfin à peu près toute, puisqu'après on aura encore quelques dialogues, mais l'essentiel va se trouver maintenant. Et donc c'est déjà illustré par la structure de l'ouvrage, le fait que ça inclut en fait toutes les questions que Platon a lancées progressivement, en fait se retrouvent dans la structure de l'ouvrage, qui est une structure embrassée, comme les rimes dans les couplets. Donc on a d'abord une première question qui va être celle de la définition du sophiste. Et cette question va mener à la question du non-être. La question du non-être va ensuite déboucher sur la question de l'être. Et puis seulement on va commencer à répondre aux questions. Et donc on aura d'abord, dans l'ordre inverse, réponse à la question de l'être. Donc on a d'abord une définition de l'être. De là, on arrivera à une définition du non-être. Et de là, une définition du sophiste. Et en même temps qu'on aura cette définition du sophiste, on va avoir la définition du philosophe. Les deux frères ennemis. On va voir très très bien pourquoi justement ils sont à la fois si proches et distingués par un élément, un aspect extrêmement important. Donc voilà la structure de ce dialogue. Donc avec une partie, comme vous voyez, centrale qui est proprement ontologique puisqu'il est question de l'être et du non-être. La partie centrale est proprement ontologique. Mais elle est liée directement à la définition de ce qu'est la philosophie. Donc évidemment, on voit directement le lien ontologie-philosophie en général. Et on aura un petit aperçu, mais ça ce sera surtout à compléter la semaine prochaine, un petit aperçu du rapport avec l'éthique, c'est-à-dire le style de vie, le genre de vie qu'il vaut mieux mener. Les personnages, vous le savez déjà, on va retrouver les personnages du théétète. Donc le jeune théétète, son professeur de géométrie Théodore, mais qui est là plus comme un figurant que comme un véritable intervenant. Socrate bien sûr. Mais celui, le nouveau personnage qui va mener le débat, c'est un étranger venu d'Elai. Donc un éléate. Et vous voyez la filiation de nouveau avec Parménide. On est toujours dans le même cadre que celui qu'on a vu la semaine dernière. C'est lui, donc le personnage principal, c'est lui qui va interroger théétète et non plus Socrate, qui a un rôle assez effacé dans ce dialogue. La question donc qui se pose, c'est, on demande à l'étranger d'Elai ce que là-bas, chez eux, on considère comme la définition d'un sophiste et d'un philosophe et d'un homme politique. Les trois étant assez proches, les trois personnages étant assez proches l'un de l'autre, suffisamment proches pour qu'on ait parfois du mal à distinguer justement leur définition. Et l'étranger propose donc d'abord une méthode, d'abord de mettre au point une méthode pour arriver à construire des définitions. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait, disons, construit de manière logique. Comment est-ce qu'on doit arriver à une définition en bonne et due forme ? Donc, c'est ici qu'on propose une méthode. Et cette méthode, on l'exerce d'abord sur un exemple tout à fait trivial, qui est le pêcheur à la ligne. On va d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur à la ligne. Donc, on prend un exemple évidemment familier pour tout le monde. Et en fait, c'est pour illustrer la nécessité de prendre d'abord le genre, le plus général dans lequel se trouve ce qu'on cherche. Et ensuite, comment on divise chaque fois en deux. Donc, on fait des dichotomies. On divise chaque fois en deux parties de manière à devenir de plus en plus précis et à arriver jusqu'à la dernière différence, celle qu'on ne peut plus diviser en deux. Et donc là, on a obtenu ce qu'on cherchait, la définition de la notion qu'on cherchait. Bon, pour le pêcheur à la ligne, je vous renvoie au texte. Je vais commencer directement par une définition du sophiste. En fait, il va y en avoir six en tout. Donc, je ne vais pas les énumérer toutes, mais simplement illustrer comment fonctionne la méthode. Peut-être avec la première définition, elle a directement à voir avec le pêcheur à la ligne parce qu'on avait commencé la pêche à la ligne en disant, en partant de son genre, en disant que c'est un art d'acquisition. C'est une technique, plus exactement, une technique d'acquisition de quelque chose. Et ensuite, on devait diviser de quel type d'acquisition, de quel genre d'objet, etc. Et là, on part sur la même idée et on se dit, la sophistique, en fait, c'est aussi une technique d'acquisition. Mais d'acquisition de quoi ? Eh bien, c'est une forme de chasse. Donc, on va retenir la notion de chasse. Mais qu'est-ce que chasse le sophiste ? Est-ce qu'il chasse du gibier sauvage ou du gibier apprivoisé ? Donc, ça aussi, c'était une dichotomie qu'on avait vue à propos du pêcheur. Bon, bien sûr, on choisit qu'il chasse du gibier apprivoisé. Les êtres humains sont classés globalement, d'ailleurs, du côté des apprivoisés. Et puis, il les chasse en vue de quoi ? Et alors, là, apparaît le fameux reproche habituel contre le sophiste. Il les chasse en vue de l'argent. Et il les chasse pour en faire quoi ? Pour leur donner un certain enseignement. Alors, l'idée d'enseignement fait naître la deuxième tentative de définition, qui est, on pourrait dire aussi bien que le sophiste, au fond, c'est un négociant. Et donc, partir de la technique commerciale, cette fois, et non plus d'acquisition, technique commerciale, qui vend non pas des produits à l'usage du corps, mais des produits à l'usage de l'âme. Et dans les produits à l'usage de l'âme, quel genre de produit ? Eh bien, des sciences. Et dans les sciences, des sciences qui ne sont pas des savoirs purement théoriques, mais des savoirs qui tournent autour de la vertu, de la justice et ce genre de choses, puisque, comme on sait, les sophistes, c'est ça qui les rapproche de l'homme politique, c'est qu'ils prétendaient être des orateurs qui menaient aux hommes les meilleurs, les meilleurs pratiquement. Donc, ça avait à voir avec les vertus, et en particulier avec les vertus politiques et morales. Donc, on arrivait à une autre définition de cette manière-là, par l'idée que ce sont des négociants en savoir. Et alors, on pouvait dire des petits négociants qui restent dans leur ville, des grands négociants qui vont de ville en ville, des négociants qui sont aussi fabricants de leurs propres produits. Enfin, bref, on pouvait multiplier les variantes. Et puis, on passe à un autre type de définition, en partant de la lutte. C'est-à-dire, on se dit, dans l'art d'acquisition, il y avait la chasse et il y avait la lutte. Et si on reprend la lutte, est-ce qu'au fond, ça ne correspond pas aussi aux sophistes ? La lutte, parce que le sophiste, il lutte, non pas avec le corps ou les armes, mais avec les mots. Et cette lutte avec les mots, c'est donc la contestation. Le sophiste, c'est un spécialiste de la contestation. Et cette contestation, on va retomber sur le fait, en vue de quoi est-ce qu'il l'a fait. Il fait une contestation sur des matières de type de la justice, etc., pour proposer un certain enseignement à ce propos. Et il le fait d'une façon qu'on appelle l'héristique, c'est-à-dire dans un dialogue où il s'agit de réfuter l'adversaire. Donc, de cette manière, on est de nouveau arrivé à préciser un autre type de spécialité du sophiste. Et enfin, la dernière, celle qui va faire rebondir le dialogue, c'est une définition qui part de l'art de trier. De l'art de trier des choses. On peut trier des choses en les hiérarchisant, en considérant qu'il y a du meilleur et du pire dans ce qu'on trie, ou bien en les mettant toutes au même niveau, mais simplement en séparant, par exemple, des gabarits ou des matières différentes. Donc, on retient dans cette dichotomie que le sophiste exerce l'art de trier en fonction du meilleur et du pire. Et donc, ça s'appelle une purification. Cette voie-là, c'est une purification. Et qu'est-ce qu'il purifie ? Il ne purifie pas des corps ou des objets, il purifie des âmes, le sophiste. En tout cas, il se présente comme ça. Il purifie des âmes de quoi ? Alors, ce n'est pas qu'il les purifie de leur mauvais caractère, de leur méchanceté, mais c'est qu'il les purifie de leur ignorance. Donc, il élimine les faux savoirs, il élimine les mauvais savoirs, et en particulier, l'ignorance qui est telle qu'elle croit être un savoir. Et donc, peut-être que c'est au fur et à mesure qu'on avance dans ces précisions, ça vous fait penser à quelqu'un, cette définition. Donc, qui est-ce qui purifie les âmes des faux savoirs, qui empêche les vrais savoirs, et en particulier, de cette ignorance particulière qui est l'illusion de savoir alors qu'on ne sait pas. Bon, évidemment, on aboutit sur cette difficulté que si on dit ça, si on retient cette définition, on ne voit pas bien la différence entre le sophiste et le philosophe, puisqu'on s'est trouvé à une description assez fidèle, en fin de compte, de ce qu'est Socrate. C'est ce que Socrate a toujours dit qu'il faisait, il purifie les âmes de leur ignorance, et en particulier de cette illusion. Donc, nous voilà dans un grand embarras, enfin, voilà les interlocuteurs du débat dans un grand embarras, puisqu'en cherchant le sophiste, ils ont l'impression d'aboutir au philosophe. Donc, qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre ? Et pour s'en sortir, l'étranger propose de voir ce qui est commun aussi définition. Et ce qui est commun, c'est la notion de contradicteur. Chaque fois, on a l'idée d'une lutte verbal, donc d'une contradiction. Et à propos de certaines matières, mais de quelles matières ? Au fond, quand on regarde ce que les sophistes proposent d'enseigner, on se rend compte qu'ils couvrent tous les domaines. Ça couvre tous les domaines. Tout à l'heure, on a parlé principalement des vertus politiques et éthiques, mais en réalité, il y avait beaucoup de sophistes aussi qui présentaient des enseignements sur des techniques, sur des mathématiques, sur des sciences, enfin sur à peu près tout. Donc, au fond, ils prétendent non pas être spécialistes d'un domaine en particulier, mais d'être capables de discourir et de disputer sur n'importe quel domaine. Donc, ils prétendent un savoir universel. Et c'est là qu'on peut peut-être les prendre en défaut, parce que si on se demande, est-ce que c'est possible d'avoir un savoir universel ? Tout le monde répondra, ah non, c'est impossible. Donc, même à l'époque, je veux dire, le savoir était déjà assez étendu pour qu'on puisse dire, c'est impossible d'avoir un savoir universel et de pouvoir l'enseigner sur tout. Donc, il faut conclure que ce n'est pas une véritable science qu'on les sophistes et qu'ils enseignent, c'est une opinion. Bien sûr, ils peuvent avoir une opinion sur tout. Tout le monde peut avoir une opinion sur tout, mais ça n'a pas le statut et la garantie de la science. Mais alors qu'on croit avoir avancé, l'étranger dit, vous ne connaissez pas les sophistes, vous n'imaginez pas ce qu'ils vont nous répondre si on leur dit simplement, voilà ce que vous êtes et en quoi vous êtes différent du philosophe. Ils vont répondre, mais comment est-ce qu'on pourrait avoir un semblant de savoir ou un faux savoir, puisque, en fait, nous savons que, en vertu de ce que disait Parménide, le faux n'existe pas, puisque qu'est-ce que c'est que le faux ? C'est ce qui n'est pas. Le vrai, c'est ce qui est. Le faux, c'est ce qui n'est pas. Parménide nous a interdit de penser que le non-être était quelque chose. Si ce qui n'est pas n'existe absolument pas et qu'on ne puisse absolument rien en dire, alors il est faux qu'il y ait des discours faux. Il ne peut pas y avoir des discours faux. Donc le sophiste se retranche derrière cette impossibilité philosophique pour refuser cette définition. Et par ailleurs, puisqu'on dit aussi qu'il ne propose pas un vrai enseignement, mais seulement une imitation d'enseignement, un semblant d'enseignement, donc une imitation de ce que serait un vrai enseignement, alors il peut tout aussi bien se réfugier dans une critique de la notion d'imitation ou d'image, en prétendant qu'il est impossible de définir ce qu'est une image par rapport à l'objet dont elle est l'image, sans tomber dans les mêmes problèmes de non-être. Et c'est ce qui est détaillé dans le texte numéro 2. C'est ce passage sur le statut de l'image, et comment est-ce que l'image donne lieu à un problème ontologique, en fait. Pourquoi est-ce que le statut ontologique de l'image est problématique ? On demande donc à Théétète de définir ce que c'est qu'une image, et en particulier en rapport avec le fait que c'est quelque chose de faux, qu'on peut reprocher aux sophistes de faire une image du savoir qui n'est pas le vrai savoir. Alors Théétète dit, que dirions-nous quelle image étranger si ce n'est une autre chose pareille et ressemblant à la vraie ? Ressemblant à la vraie, à la vraie chose, au vrai objet, donc c'est une image. Et cette autre chose, est-elle vraie ou que veux-tu dire par pareille ? Elle n'est pas du tout vraie, mais elle semble, elle n'est pas le vrai objet. Donc elle semble l'être, elle lui ressemble, elle est pareille. Or tu dis que la chose vraie est réellement étant. La chose vraie est un étant. Oui. Alors, la chose qui n'est pas vraie est contraire à la vraie. C'est-à-dire, tu dis donc que celle qui ressemble est non réellement non étant, puisque tu dis qu'elle n'est pas vraie. Alors, on voit bien comment on ajoute des négations comme ça de manière à chaque fois contredire, enfin prendre l'opposé de ce qui était au départ. Donc si on dit que la chose dont on parle, elle est étant et elle est vraie, ou on peut même dire qu'elle est vraiment étant. Bon, excusez-moi de le mettre dans l'autre sens, mais elle est vraiment étant. Donc, par conséquent, si on dit que l'image n'est pas la chose et qu'elle n'est pas vraie, alors on pourra dire que l'image, elle est non vraiment non étant. alors il suffirait d'une seule négation, mais ici, il s'agit bien de montrer comment on est obligé d'entrelacer tout le temps du non à travers les attributs positifs. Et pourtant, elle est d'une certaine façon, alors ça c'est important, pourtant elle est bien quelque chose l'image, c'est pas du rien, l'image c'est pas rien, elle est quelque chose, donc elle est aussi un étant. Alors comment est-ce qu'on peut dire en même temps qu'elle est un étant et qu'elle est non vraiment un non-étant. Du moins, elle n'est pas vraiment d'après ce que tu dis, dit l'étranger, elle n'est pas vraiment. Alors on peut dire qu'elle est quelque chose, mais elle n'est pas vraiment, parce que si on dit qu'elle est vraiment, alors elle est comme l'objet, or on a dit qu'elle n'était pas l'objet. Non, mais elle est réellement image. Hein, donc, elle est réellement image, c'est-à-dire, elle est réellement, non-vraiment, non-étant. Elle est réellement non-étant. Et alors, en grec, il y a un jeu de mots en plus, parce que pour dire réellement, on dit ontos, c'est-à-dire, c'est l'adverbe qui est construit sur on, sur étant. C'est comme si on disait l'adverbe étantement. Elle est étantement non-étant. Et donc, vous voyez, on voit bien le jeu de mots en grec qui est encore plus frappant. Ce que nous appelons une image est donc réellement non-étant, non-réellement. Le non-étant risque bien d'être ainsi entrelacé à l'étant et c'est très bizarre. Comment ne serait-ce pas bizarre ? Tu vois en tout cas par ce chevauchement que le sophistos en tête nous a forcé contre notre gré à reconnaître que le non-étant est d'une certaine façon. De quelle façon maintenant ? C'est là-dessus, évidemment, qu'on va un petit peu approfondir la question. Et on va commencer par l'approfondir en distinguant deux types, deux genres de mimétiques. Puisqu'on parle de mimétiques, l'art d'imiter ou de copier, on va distinguer deux genres. Dans la mimétique, il y a d'une part les copies qui sont fidèles à l'original et ça, on les appelle en grec « eikon ». Donc qui a donné « icône ». « Eikône », ça c'est la copie fidèle. Et puis, il y a l'image qui déforme l'objet initial, l'objet qu'elle copie. L'image non fidèle, elle s'appelle en grec « phantasma ». « Phantasma ». « Phantasma ». Alors en général, on traduit par « simulacre ». C'est le plus souvent la traduction la plus fréquente, « simulacre », au sens de, comme je vous ai déjà dit, « phantasma », ça vient du verbe « fine style » qui veut dire « paraître ». Donc c'est ce qui paraît quelque chose mais ne l'est pas et en plus ici, on ajoute « et n'est même pas fidèle à ce que ça copie ». C'est pour ça qu'on l'appelle « phantasma » et donc on dira désormais « simulacre ». Et bien sûr, le sophiste, où est-ce qu'on le range dans ces deux possibilités de mimétique ? C'est dans la deuxième. On dit bien sûr que son savoir est un faux savoir, il n'est pas une copie fidèle de ce dont il parle, il est une copie déformée de ce dont il parle. Donc il est dans le simulacre. Bon, mais ça ne suffit pas puisqu'on doit maintenant toujours répondre à son objection qui est entrelacer l'être et le non-être en disant que les étants ne sont pas quelque chose ou au contraire que les non-étants sont quelque chose. Et bien ça, en principe, c'est défendu. C'est défendu non seulement par Parménide, mais aussi, ça nous mène à des grandes difficultés comme de rendre compte de ce statut double. Comment est-ce qu'on peut éclaircir cet entrelacement ? Donc comment est-ce qu'on va montrer qu'au fond, il est possible que des non-étants soient et que des étants ne soient pas ? C'est ça qu'on doit montrer. Alors l'étranger dit peut-être qu'avant de s'attaquer au plus difficile qui est le non-étant, il faudrait déjà savoir ce que c'est que les temps. Qu'est-ce que nous entendons par être ou par étant ? Donc encore une fois, la distinction conventionnelle que nous posons entre nous, c'est que quand on parle d'étant, il s'agit de la chose qui est et quand on parle de être, c'est l'être de la chose qui est. Donc c'est le fait d'être ou c'est la notion d'être. la notion d'être ou l'idée d'être alors pour Platon. À ce moment-là, on dit être tandis que pour une chose qui est, qui existe, on dira étant. Donc on va d'abord essayer de s'entendre sur ce que c'est que les étants, qu'est-ce qu'on appelle les étants et comment est-ce qu'on les distingue de ce qui n'est pas. Alors Platon fait une revue rapide et assez, comment dire, amusée, ironique de ce que ses prédécesseurs avaient proposé comme étants. Donc on a une sorte de premier tableau de l'anthologie présocratique mais de manière, il dit qu'il raconte au fond ça comme des mythes, comme des histoires pour enfants au lieu d'être précis et logique comme lui essaye de le faire. Et donc au fond, si on retient les propositions principales, il y en a qui posent que l'ensemble des étants, on peut les ramener à deux éléments, à deux éléments opposés et donc qui formeraient le tout. Ou bien à un seul élément qui constitue le tout comme on a vu effectivement chez les milésiens. Donc ou bien un seul ou bien des opposés comme chaud, froid, terre, feu. Et donc ça, c'était censé pouvoir rendre compte de tous les étants. Donc on aurait deux étants ou un seul étant qui fait le tout. Mais alors, dit l'étranger, ceux qui nous disent qu'ils sont deux à être étants, qu'est-ce qu'ils considèrent comme être alors ? Parce que si, mettons que c'est le chaud et le froid, si le chaud est étant et le froid aussi est étant, alors qu'est-ce qui les distingue s'ils sont tous les deux étants ? Et qu'est-ce que c'est que cet être qu'ils partagent tous les deux ? Est-ce que c'est un troisième terme ou bien est-ce que l'être n'est rien d'autre que le chaud et le froid ? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont étants ? Donc, difficulté, comme vous voyez, qui porte au fond sur la manière dont on peut nommer des mêmes choses par plusieurs noms différents ou donner à plusieurs choses des attributs différents. Donc, le chaud et le froid sont tous les deux des étants et pourtant, ils sont différents entre eux. Donc, il y a de multiples choses qui peuvent être des étants, mais alors, qu'est-ce qui les distingue ? Et qu'est-ce que cet être qui est commun, qui est censé être commun aux deux ? Donc, ce n'est pas clair dans leur proposition. On veut simplement dire ça. Ça ne veut pas dire que la proposition nécessairement est fausse, mais ça veut dire que ces philosophes-là n'ont pas pensé à rendre compte des notions qu'ils utilisaient. Même chose pour ceux qui pensent que le tout est un, un seul étang, par exemple, celui qui pensait que c'était l'eau ou l'air ou même l'indéterminé. Donc, ceux qui ont pensé de cette façon-là, qu'est-ce qu'ils disent, demande l'étranger, quand ils disent à la fois que c'est le tout, que c'est un et que c'est étang. On utilise trois notions pour désigner la même chose. Est-ce que ces trois notions sont équivalentes ? Et comment est-ce qu'on peut dire que tout ça est un puisque c'est trois ? Déjà, le problème du un qui est trois, que les chrétiens vont aussi retrouver. Et puis, si on dit que c'est le tout, le tout, il est composé de parties. Alors, cette unité, c'est une unité de parties. Mais si cette unité c'est une unité de parties, ce n'est pas l'un en soi. Alors, est-ce que ça participe à l'un en soi ? Ou bien, est-ce qu'on n'a pas d'un en soi ? Et là, on retombe sur les questions qu'on avait vues la semaine dernière dans le Parménide. Il y a souvent des petits rapports comme ça avec le Parménide, mais simplement pour reprendre des difficultés qui avaient déjà été signalées. Donc, problème, simplement, de clarification des notions qu'on utilise à propos des étangs. Alors, par ailleurs, à côté de ces propositions-là, on a chez les contemporains, cette fois-ci, chez les contemporains des interlocuteurs, d'ici, donc de Socrate, on a deux camps tout à fait opposés. Les uns qu'il va appeler les fils de la Terre et les autres les amis des formes. Les fils de la Terre, ce sont ceux qui n'estiment être des étangs que les corps. Si on ne peut pas toucher quelque chose, ça n'existe pas. Ce sont les hypermatérialistes. On ne sait pas exactement quel courant ou école ça désigne, mais enfin, ça devait exister des gens très matérialistes qui pensent que ce qui existe, ce qui peut recevoir le terme des temps, c'est uniquement le corporel. Alors, ceux-là, évidemment, il y a des tas de difficultés qui s'opposent à leurs propositions. Par exemple, est-ce qu'ils reconnaissent qu'existe, par exemple, la justice, la sagesse, la beauté ? Ce n'est pas des corps, ça. Ce sont des attributs des corps, mais ça, ce n'est pas matériel en soi. Alors, est-ce qu'ils le reconnaissent ou pas ? Bref, apparemment, c'est des interlocuteurs difficiles, ils n'aiment pas trop discuter leurs thèses. En tout cas, voilà une des thèses en présence. Et à l'opposé, les amis des formes ne reconnaissent comme étant que les formes intelligibles et immatérielles. Et là, évidemment, je suppose que ça vous refait penser à la République où Platon disait qu'on avait d'un côté de la ligne ce qui est, et de l'autre ce qui devient. On avait l'être et le devenir. Et les corps sensibles étaient du côté du devenir et les idées avec les objets mathématiques seulement, idées et objets mathématiques étaient du côté des intelligibles non sensibles, non matériels. Alors, est-ce que c'est sa propre théorie de la maturité que Platon désigne et met en cause maintenant ? Ou bien, est-ce qu'il veut simplement dire qu'il s'est exprimé de manière trop schématique dans la République et qu'il veut maintenant nuancer ? Ou bien, est-ce qu'effectivement, il a évolué mais d'autres dans son école sont restés à ce stade-là de la pensée et il s'en distancie ? En tout cas, très manifestement, il prend ses distances par rapport à cette opposition être-devenir et donc, cette opposition entre seules les idées peuvent être des étants tandis que tout ce qui est matériel n'est pas étant. Et l'étranger propose de concilier ces deux thèses opposées en leur proposant une définition commune qu'ils soient tous les deux susceptibles d'accepter. Et cette définition de ce qui est, c'est ce qui est susceptible par nature ou bien d'agir ou bien de subir quel que soit le type d'action ou quel que soit le type de passion qu'ils subissent. Ça, ça peut arranger tout le monde parce que bien sûr les corps agissent et subissent, ils ont des tas de relations, ils ont des tas d'effets. Mais les idées aussi, on peut dire qu'elles subissent quelque chose lorsqu'elles sont connues. Du fait qu'elles sont intelligibles, le fait d'être intelligées, c'est une forme de, c'est une manière de pâtir, même si bien évidemment ça ne les altère pas. Donc, si on admet ça, que la pensée est un type de mouvement et que donc, lorsque elles sont pensées, elles subissent en quelque sorte un certain type de mouvement, si on accepte ça, alors les amis des formes peuvent accepter aussi cette définition générale de l'étant. Et donc, on va partir de cette définition générale et elle ne sera plus mise en question. Dans la suite du dialogue, elle ne va pas être rectifiée. Donc, on peut penser que c'est bien la définition à laquelle s'arrête Platon. Platon n'en est plus à opposer dans ce qui est le corporel et l'incorporel. Tout ça est inclus dans cette notion générale. si c'est susceptible de subir ou d'agir, c'est un étant. Et donc, ça participe à l'être, ça participe à l'idée être. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est quelles relations, puisque ce qu'on cherche, c'est comment est-ce que s'entrelacent être et non-être. Donc, il va être question de relations. On va devoir essayer de trouver des relations, des attributions possibles de l'un à l'autre. Donc, on va chercher comment les idées peuvent s'attribuer les unes aux autres ou, dans le vocabulaire platonicien, participer les unes aux autres. Et donc, on va essayer de voir si les idées participent effectivement au non-être, alors qu'on les dit être, et si des non-êtres peuvent aussi participer à l'être. On va se situer au seul niveau des idées et non pas au niveau des objets sensibles. Ça, c'est une directive qu'on a rencontrée depuis la République. quand il était question de la dialectique, d'emblée, c'était, on se place au niveau des concepts purs ou des notions pures sans recours à l'expérience sensible et on l'a répété au moment du Parménide par opposition à Zénon parce que c'est trop facile évidemment à propos des corps sensibles de dire une chose et son contraire. On l'a vu, c'est trop facile, on peut tout attribuer au corps sensible. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on peut attribuer aux idées elles-mêmes. Et donc, on va commencer par chercher non pas à propos de n'importe quelle idée ni en les prenant toutes parce que ce serait un travail trop immense, trop considérable. Donc, on ne va pas prendre n'importe quelle idée, on va chercher les relations possibles entre les cinq plus grands genres. Donc, on va choisir des genres qui sont les plus grands au sens de les plus universels. donc les notions dont il y a le plus de participants en somme ou celles qui s'attribuent au plus de choses. on avait déjà vu la semaine dernière que être et un sont des notions tout à fait universelles. Que tout ce qui est nécessairement participe à l'être et aussi participe à l'un parce que ça a nécessairement un certain type d'unité. Mais ici, Platon retient simplement comme plus grand genre pour commencer l'être puisqu'il en a été question et il part aussi sur le mouvement et le repos puisqu'il a été question de ça dans la définition de l'être puisqu'on a dit tout ce qui peut agir et subir donc être en mouvement ou bien être en repos mais subir le mouvement d'un autre. Donc tout ça, ça lui a fait retenir à côté de l'être ces deux notions que sont le mouvement et le repos. Elles sont un tout petit peu moins universelles parce que tout étant doit être ou bien en mouvement ou bien en repos ou bien tantôt l'un tantôt l'autre mais il y a effectivement certains étants qui ne participent pas du tout au repos et certains étants qui ne participent pas du tout au mouvement. Donc c'est un tout petit peu moins universel mais à peine. On retient ça comme trois genres et on va se demander quelles sont les relations entre le mouvement, le repos et l'être pour commencer. On peut dire d'emblée que le mouvement et le repos participent à l'être parce que sinon ils ne seraient rien. Ils sont bien quelque chose, ils sont, ils sont des étants donc ils participent à l'être. On peut faire cette relation dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire à l'inverse que l'être participe au mouvement et au repos ? Ça c'est plus difficile et Platon n'est pas très clair sur cette question. La seule chose qu'on peut tirer disons implicitement de tout son enseignement c'est que en tant que l'être est une idée il est en repos. C'est une déclaration qui fait vraiment partie fondamentale de la théorie des idées c'est qu'elles ne sont pas en mouvement d'aucun type de mouvement. Elles ne se transforment jamais les idées. Ce qui est être est tel qu'il est pour toujours il ne va jamais devenir autre que ce qu'il est. Donc peut-être bien que l'être participe au repos et pas au mouvement par exemple mais ce n'est pas dit très explicitement dans ce dialogue-ci. En fait très vite il va être amené à ajouter deux autres genres parce qu'il va être amené à se dire mais au fond chacun d'entre eux chacun de ces trois qu'on a pris il est autre que les deux autres. Chacun des trois est autre que les deux autres. Donc il doit participer à l'autre. Parce que n'oubliez pas que chaque fois qu'on dit chaque fois qu'on attribue quelque chose à une notion on dit par là qu'elle participe à cet attribut. Donc si on dit qu'elle est c'est qu'elle participe à l'être. Si on dit qu'elle est grande c'est qu'elle participe au grand. Si on dit qu'elle est belle c'est qu'elle participe au beau. Donc si on dit qu'elle est autre c'est qu'elle participe à l'autre. Donc elle reçoit la notion d'autre. Elle la reçoit comme un attribut comme une propriété elle a cette propriété d'être autre par rapport aux autres. Donc puisqu'elle a cette propriété elle participe à l'autre. Et donc il faut poser qu'il existe une idée autre une idée qui est l'autre à laquelle participent qui ont cette relation d'altérité avec n'importe quelle autre. Ça, c'est la manière platonicienne de rendre compte, au fond, des attributions. Alors, l'autre, évidemment, c'est un attribut particulier, l'altérité, puisque ça fonctionne toujours avec deux termes. On ne peut pas dire qu'une chose est autre toute seule, elle est toujours autre par rapport à une deuxième. Il faut toujours au minimum deux notions, deux choses pour pouvoir placer une altérité. Donc, l'autre a cela de particulier, c'est une notion particulière qui ne peut que relier deux autres choses. Donc, il faut qu'il y ait déjà deux termes pour que l'autre soit possible. En revanche, le même, il lui suffit d'un seul terme parce qu'on peut dire même à soi-même. Et donc, on ne peut dire, si on a seulement l'idée d'être, l'idée d'être, elle est même à elle-même, elle est identique à elle-même. Elle ne diffère pas d'elle-même, elle est identique à elle-même. Donc, elle participe au même du simple fait d'exister. Et ça, ce sera valable pour n'importe quoi d'ailleurs. On peut prendre n'importe quelle chose. Du simple fait d'exister, elle est identique à ce qu'elle est. Elle est identique à soi. Et donc, elle participe au même. Donc, dès qu'on pose qu'une chose existe, on doit aussi poser qu'existe le même. Le même, la notion de même existe aussi. La notion d'autre existe à partir du moment où il y a un minimum de termes dont on peut dire qu'ils sont autres entre eux. Donc, on a cinq genres. On a déjà les cinq genres et ils sont complètement universels puisqu'on a vu que toutes ces choses sont mêmes à elles-mêmes et autres qu'une autre. Voilà les cinq genres les plus universels et on peut détailler donc comment ils participent les uns aux autres. Ce qu'on peut très facilement écarter, c'est qu'il n'y ait aucune relation entre eux et aussi bien qu'il y ait toutes les relations entre tous. Ça, on peut complètement l'écarter. Ce qu'on ne peut pas encore tout à fait écarter, enfin, ce qu'on doit encore préciser, c'est est-ce qu'il y a certaines relations qui ne peuvent pas se faire tandis que d'autres sont nécessaires, sont obligatoires. Et Platon passe par une comparaison avec les lettres des mots. Il y a certaines lettres qui peuvent effectivement se suivre, s'accorder, former ensemble des touts et d'autres pas du tout. Des lettres qui ne peuvent absolument pas se succéder parce que ça ne forme aucun mot et d'autres bien. Et donc, il y a aussi des lettres qui circulent à travers toutes les autres et qui facilitent la liaison des autres. Et ça, ce sont les voyelles. Les voyelles par rapport aux consonnes sont plus liantes parce qu'elles permettent, en circulant à travers toutes les consonnes, de les appareiller. Si vous essayez de mettre quatre ou cinq consonnes l'une à la suite de l'autre, ça ne donne aucun sens, c'est même imprononçable, sauf peut-être en polonais. Mais en grec, il y avait besoin de voyelles comme en français. Donc, les voyelles circulent à travers tout et permettent aux autres de se mettre en relation. Et pour ça, bien sûr, il faut une science spéciale qui s'appelle la grammatiquée, on dirait la linguistique actuellement plutôt que la grammaire. Donc, de la même manière, il faudra une science spéciale pour voir quelles sont non seulement les idées qui ont une relation ou une communauté les unes avec les autres, mais aussi lesquelles sont celles qui circulent à travers toutes et qui permettent ces relations. Donc, celles qui jouent au fond le même rôle que les voyelles dans les lettres. Ça, on va voir aussi. Et donc, c'est là qu'on peut lire le texte numéro trois. Puisque nous avons reconnu que les genres sont susceptibles de mélange entre eux. Donc, il dit mélange ou relation ou communauté. Il n'y a pas un terme plus technique pour le dire. De la même façon, c'est-à-dire de la même façon que les lettres. N'est-ce pas muni d'une certaine science que doit avancer parmi les discours ? Celui qui veut indiquer correctement quels genres s'accordent entre eux et lesquels sont incompatibles. Et en particulier, si certains les relient tous, les rendent capables de se mêler et de même dans les divisions, s'il y en a d'autres qui sont cause de la division parmi tous. Donc, certains qui, au contraire, empêchent de se relier. Comment n'y faudrait-il pas une science, et même peut-être la plus élevée de toutes ? Comment allons-nous l'appeler maintenant, tes têtes ? Ne serions-nous pas, par Zeus, tombés à notre insu sur la science des hommes libres ? Et ne risquons-nous pas, en cherchant le sophiste, d'avoir d'abord trouvé le philosophe ? Donc, voilà à nouveau le frère jumeau qui ressurgit, puisqu'on est tombés sur la science dialectique, bien sûr. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'il dit la science des hommes libres. C'est une idée très importante chez Platon et Aristote, que cette science suprême, l'ontologie ou la dialectique, étant donné qu'elle n'est utilitaire en rien, étant donné qu'elle n'est utilisable par aucune autre, et qu'elle ne va pas pouvoir être employée, soumise, subordonnée à une quelconque autre connaissance ou technique, eh bien c'est la plus libre. Parce que qu'est-ce qui définit un homme libre ? C'est celui qui n'est utilisé par personne. Et donc, cette idée que la science est libre si elle n'est pas utilisée par une autre, donc la grandeur du non-utilitaire, en somme, est ce qui est exprimé par cette expression. Celui qui en est capable distingue suffisamment une seule forme distribuée partout, à travers toutes les autres, qui restent chacune séparées. Donc, chacune, évidemment, garde sa nature propre, tout en étant mise en relation avec les autres. Et de nombreuses autres différentes entre elles, qui sont rassemblées par une de l'extérieur. Ça, c'est par exemple l'inclusion de certaines notions dans un ensemble plus large, qu'on appellera bientôt d'ailleurs un genre. On distinguera bientôt espèce pour les groupes plus petits et genre pour les plus inclusifs, pour les plus larges. Donc, en fait, on peut souvent rassembler plusieurs notions. Si vous prenez les notions d'homme, cheval, chien, etc., vous pouvez les rassembler sous le genre animal. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a aussi ce type de relation-là, qui est relation d'inclusion. Et de nombreuses, enfin, qui sont totalement séparées. C'est là savoir distinguer genre par genre. Alors ici, genre est utilisé de manière tout à fait synonyme avec idée ou forme. Ici, genre est mis pour forme. À quoi chacun peut s'associer et à quoi il ne le peut pas. C'est tout à fait ça. Et donc, ce pouvoir dialectique, tu ne l'accorderas à nul autre, je pense, qu'à celui qui philosophe purement et justement. Donc, effectivement, on n'a pas trouvé le sophiste. On y reviendra, bien sûr, mais on a trouvé d'abord la dialectique. Et c'est peut-être pour ça que Platon n'a jamais dû écrire un dialogue intitulé « Le philosophe ». Parce qu'il va écrire un dialogue qui s'appellera « Le politique ». Il cherchera bien ce que c'est que exactement la nature de l'homme politique, mais du philosophe, il n'en a plus besoin. Il l'a trouvé déjà ici. Alors, mais regardez bien les adverbes purement et justement, on ne s'appesantit pas sur ces notions, mais elles sont importantes parce qu'elles introduisent l'idée que ce n'est pas seulement une technique, la philosophie ou la dialectique, ce n'est pas seulement une technique. Il y a aussi une idée de justice dans la manière dont on va la mener. C'est-à-dire que la recherche philosophique, c'est une recherche qui vise aussi à être juste. Et ça, par opposition à ce qui revient constamment comme reproche au sophiste, qui est la tromperie. Parce que le faux, il a deux aspects. Le faux, ça peut être l'erreur, c'est-à-dire qu'on fait erreur involontairement, on ne sait pas qu'on se trompe, mais ça peut être aussi la tromperie volontaire. Et en général, c'est ce qu'on attribue au sophiste, ça va être confirmé par la suite. C'est que volontairement, il trompe. Donc il y a là quelque chose d'injuste, il y a là une manière immorale en somme de mener la recherche. Ce n'est pas la mener pour la vérité et pour s'instruire mutuellement ou pour aider les autres à s'instruire. C'est au contraire une recherche qui est menée pour tromper et pour mener loin de la vérité, en plus en donnant l'illusion. Donc il y a une condamnation morale aussi. Donc rien que dans ces deux adverbes, implicitement, il y a une condamnation morale de celui qui n'a pas cette ambition pour la recherche, qui ne mène pas une recherche pour ce but-là. On peut poursuivre avec le texte 4 qui intervient au moment du raisonnement où on a atteint les cinq plus grands genres. Et donc on a montré en quoi non seulement ils étaient les plus universels, mais aussi en quoi ils devaient nécessairement communiquer les uns avec les autres. Et donc voilà une sorte de récapitulation. Reprenons donc. Le mouvement est autre que l'autre, comme il était autre que le même et que le repos, nécessairement. Donc par rapport à l'autre aussi, chacune des autres, chacun des autres genres est autre. Donc il y a aussi un autre que l'autre. Il est donc en un sens non autre et autre selon le raisonnement actuel. Donc n'importe quel genre par rapport à l'autre est non autre puisqu'il ne l'est pas, puisqu'il n'est pas l'autre. Puisqu'il est différent de l'autre, il est non autre. Mais en même temps, pour pouvoir être autre que l'autre, il faut qu'il participe à l'autre. Donc quand on le dit autre, il est autre, il participe à l'autre. Mais en même temps, comme il se distingue de l'autre, il ne se confond pas avec lui. Du coup, il est non autre. Et donc pour pouvoir dire qu'il est non autre, on doit aussi dire qu'il participe à l'autre. Il est donc clair que le mouvement est réellement non-être. Alors là, dans la parenthèse, j'ai dû passer parce que c'était un développement très long, mais il y a quand même une idée très importante qui est exprimée ici. C'est qu'il dit aussi, par conséquent, le mouvement est aussi autre que l'être. Mais ça, c'est évident. Il y a l'idée être, l'idée mouvement. Elles ne se confondent pas, elles ne sont pas les mêmes idées. Donc bien entendu, le mouvement est autre que l'être. En même temps, bien entendu, il participe à l'être. Donc il est, mais il est autre que l'être. Donc s'il est autre que l'être, il est aussi réellement non-être, de la même façon que l'image. L'image aussi participe à l'être et pourtant, elle est réellement non-être, elle n'est pas ce qui est. Donc ici, n'étant pas l'idée être, il est non-être. Mais remarquez bien, ce n'est pas du tout une erreur de raisonnement. Le raisonnement est parfaitement correct si on dit qu'on a ici un non-être uniquement par opposition, simplement par distinction d'avec l'être. Ça ne veut pas dire non-être au sens de rien. Il n'est pas pour autant rien. Si Platon en concluait qu'il n'est rien, il ferait un énorme sophisme. Mais il ne le fait pas. Il dit bien, c'est un non-être au sens simplement de la distinction, de l'altérité. Il n'est pas l'être, donc il est non-être en ce sens. De la même manière que ce qui n'est pas grand est non-grand, que ce qui n'est pas beau est non-beau. Juste de la même manière. En effet, dans tous les genres, la nature de l'autre, faisant en sorte que chacun soit autre que l'être, donc chaque fois que quelque chose est autre que l'être, il participe à l'autre, il participe à cette notion d'altérité, produit du non-être, à chaque fois il produit du non-être. Donc chaque fois qu'on distingue une idée d'une autre, on la fait participer à l'autre et on produit un non-être. Il suffit chaque fois de distinguer deux choses pour produire du non-être, puisque chaque fois l'une n'est pas l'autre, et donc l'une est la négation de ce qu'est l'autre. Etant la négation de ce qu'est l'autre, elle est une forme de non-être. Elle n'est pas celle-là. Donc vous voyez qu'il y a déjà deux types de non-être à distinguer. Et je ne parle pas du rien, je ne parle pas du rien du néant. Il y a deux types de non-être comme négation. Parce qu'on a la négation de l'idée être, donc il y a le fait de ne pas être l'être en soi, de ne pas être l'idée être, d'être une autre idée. Mais il y a aussi le fait d'être autre que n'importe quelle autre idée. Donc on peut aussi dire que le beau et le grand, par exemple, en n'étant pas l'un et l'autre, étant distincts l'un de l'autre, produisent par la même du non-être. Le simple fait de pouvoir dire « n'est pas », c'est une production de non-être. même si ce n'est pas ni un certain aspect seulement de la chose, ni une certaine relation. Elles ne sont pas niées dans leur nature, mais elles sont niées dans une relation. Donc le non-être peut nier ou bien la nature de la chose, ou bien une relation, un aspect, une qualité de cette chose. Et c'est comme ça qu'on va multiplier, évidemment, les non-êtres, puisqu'il suffira d'établir une différence pour qu'il y ait un non-être. Et donc chaque chose ayant de multiples aspects, et n'en ayant pas une multiplicité d'autres, elle aura à la fois une multiplicité d'êtres et une multiplicité de non-êtres. Donc c'est ça que dit la suite. Donc je reprends « dans tous les genres, la nature de l'autre, faisant en sorte que chacun soit autre que l'être, produit du non-être. Et tous nous les dirons correctement non-étants pour cette même raison, tandis qu'inversement, parce qu'ils participent à l'être, nous dirons qu'ils sont, et nous les appellerons des étants. » Pour chacune des formes donc, il y a abondance d'êtres et infinité de non-êtres. Infinité au sens où il y a, pour ainsi dire, une infinité d'idées, et chaque fois qu'une idée s'oppose à l'autre, elle est non-être par rapport à cet autre. Il semble bien. Il faut donc dire que l'étant lui-même est autre que les autres. Donc l'étant lui-même, ou l'idée d'être, elle est aussi autre que les autres, donc elle participe aussi à l'autre, donc elle est aussi non-être par rapport aux autres. Donc même l'idée être peut être non-être. Ce n'est pas contradictoire. nécessairement. Et autant sont les autres, donc autant il y a d'autres idées, d'autant de façon l'étant n'est pas l'étant ou l'être, au sens de l'idée. Car n'étant pas ceux-là, il est seulement lui-même, pardon, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque là. D'autant de façon l'étant n'est pas, car n'étant pas ceux-là, il est seulement lui-même, que les autres en nombre infini ne sont pas. Donc il est seulement lui-même, et ceux-là, les autres en nombre infini ne le sont pas. Chaque fois que nous disons le non-être, manifestement, nous ne disons pas un contraire de l'être, mais seulement un autre. Voilà ce qui est important, ce qu'on a gagné, et c'est ce qui permet de répondre à Parménide, ou de contredire Parménide, sans le contredire en même temps. C'est ce qui le permet, parce qu'on a atteint un non-être qui est simplement par opposition ou par altérité, on a atteint le non-être de la négation. Mais on n'a pas atteint pour autant un contraire de l'être. Parce que ce serait quoi le contraire de l'être ? Ce serait précisément le rien, ce serait précisément le néant. Ce serait ce qui n'est pas du tout, ce qui n'est aucunement, ce qui n'est d'aucune façon, ce qui n'est rien. Et ça, Platon ne l'affirme jamais. Il ne dit jamais que ça existe, ça. Et donc finalement, si Parménide ne disait rien d'autre que ça, alors Platon ne commet pas le fameux parricide dont il s'excuse par avance dans ce dialogue. Donc à un moment, l'étranger dit « Attention, ne me tiens pas pour parricide parce que je vais contredire Parménide ». En fait, il est le plus probable, le plus probable, c'est que Parménide écartait le non-être au sens du néant, au sens du rien. Enfin, c'est le plus explicite dans son poème. C'est de dire, il est impossible que ne soit pas au sens où il n'y a rien qui est. Alors, si ce n'est que ce non-être-là que Parménide écarterait, alors on est toujours d'accord avec lui. Si en revanche, Parménide refusait aussi, ce qui est bien possible, mais qui est moins explicite, refusait aussi qu'il y ait plus qu'un seul étang, alors en fait, on n'est pas d'accord avec Parménide puisqu'on dit ici, il y a de multiples étangs qui tous sont et qui tous entre eux sont des non-étangs, les uns par rapport aux autres. Et ça, probablement que Parménide effectivement ne serait pas d'accord avec ça, même si ce n'est pas posé de cette manière-là, ce n'est pas posé dans cette structure, avec cette structure-là. Donc, voilà qu'on est arrivé à établir, donc non seulement ce qu'est l'étang, on a une définition générale de tout ce qui est l'étang, on a repéré en quoi l'idée de être pouvait elle-même participer au non-être en s'opposant aux autres idées, on a établi que le non-être, c'est l'autre, c'est l'altérité, et on peut ajouter même que cette idée autre, elle se morcelle en autant de parties qu'il y a d'idées. Parce que pour chaque idée, il y a un morceau de l'autre qui est son opposé. Dans l'autre, il y a le non-grand, le non-beau, le non-être, le non-mouvement, le non-repos, etc. Toutes les négations de toutes les autres, au fond, forment cette altérité. Cette notion d'autre, elle est formée de toutes les négations de chacune des autres. Donc, on peut dire qu'elle se morcelle en autant de parties qu'il y a d'idées. Et par conséquent, il y a aussi une partie de l'autre qui est l'opposé direct de l'idée être. Il y en a de chaque idée, il y a un non-grand, un non-beau, etc. Et il y a un non-être qui est une partie de l'autre qui s'oppose directement à l'être. Alors ça, c'est de nouveau un non-être spécial. C'est de nouveau un non-être spécial parce que ce n'est pas simplement une négation quelconque, ce n'est pas simplement une altérité quelconque, c'est précisément l'opposé de l'être. C'est ce qui n'est pas la forme être. Donc on peut arriver même à un opposé précisément de l'être et pourtant, ce ne sera pas du rien. Ce ne sera pas du rien parce qu'on le dira toujours de quelque chose. Voilà, il faudra toujours l'établir à propos de quelque chose qui est autre chose par ailleurs. Oui, je ne vous ai pas mis d'extrait pour cette conclusion-là mais elle est vraiment importante parce qu'on est arrivé à définir donc non seulement un non-être comme simple relation mais même un non-être comme relation directe à l'être, comme opposition directe à l'être et on a parfaitement accepté donc cet entrelacement dans les idées entre l'être et le non-être. Toute idée peut être dite de multiples fois être et de multiples fois non-être y compris l'idée d'être. Voilà ce à quoi on est arrivé donc dans la structure. On est arrivé à ceci, on a défini l'être, on a défini le non-être. Donc on peut retourner maintenant à la question du sophiste et se demander puisqu'il ne peut plus se réfugier dans le fait que le non-être n'est pas, il faut maintenant établir contre lui qu'il est possible aussi de dire le non-être c'est-à-dire parce qu'il pourrait encore objecter que le discours que le discours fait partie des choses qui ne participent pas au non-être. On peut dire puisqu'il y a des idées qui s'entrelacent et d'autres pas il pourrait dire justement il s'agit d'une idée le discours qui ne s'entrelace pas avec le non-être donc le discours ne dit jamais ce qu'il n'est pas donc il n'y a pas de discours faux. Donc voilà une objection possible qu'on doit prévoir de la part du sophiste. Pour répondre à ça il faut montrer que le discours au contraire admet parfaitement le non-être et c'est l'étape suivante. Qu'est-ce qu'un discours vrai et faux ? Vrai ou faux ? En fait il y a tout un raisonnement qui montre que un simple mot isolé ne peut pas être dit vrai ou faux. Un simple mot isolé n'est pas encore du vrai ou du faux parce que si je dis simplement un nom ou simplement un verbe sans l'attribuer à un sujet au fond je n'ai pas de proposition. ça ne forme pas une proposition et donc ça n'a pas de charge de vérité. Ça ne prétend pas dire quelque chose du réel. Si je dis homme tout seul je ne prétends à aucune vérité je ne dis même pas l'homme est. Il faudrait déjà que je dise l'homme est pour qu'il y ait là une affirmation susceptible d'être vrai ou fausse. Même chose avec un verbe si je dis simplement est et que je dis est sans aucun sujet ce n'est pas susceptible de vrai ou de faux je ne propose absolument rien. Donc il faut pour qu'un discours soit susceptible de vrai ou de faux il faut au minimum qu'on attribue quelque chose à quelque chose. Quelque chose doit être attribué à quelque chose et c'est ce qu'on appelle à cette époque en grec il se contente de ces catégories dramaticales très larges de le nom c'est ce dont on dit quelque chose et le verbe justement ce qu'on dit de ce nom. Et donc dans quel cas est-ce que cette proposition puisque désormais on a une proposition dans quel cas est-ce qu'elle est vraie ? Et bien est formulée ici la vérité simplement d'adéquation avec l'expérience si on peut vérifier que ce qu'elle dit est réalisé dans les étangs alors on dit que la proposition est vraie donc ce n'est pas les étangs qui sont vrais c'est le discours qui dit ce qui est qui est vrai. Et ils prennent comme exemple si je dis « t'es, 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 vol », on peut parfaitement voir par l'expérience que ce n'est pas ce n'est pas ainsi dans les étangs ce n'est pas un étang un t'es, t'es, t'es qui vole ce n'est pas un étang donc le discours qui le dit la phrase qui dit t'es, t'es, vol est fausse donc il n'y a pas d'indépendance de la vérité et de la fausseté du langage par rapport au réel il faut toujours se confronter avec ce qui est énoncé par ce discours. Alors, on peut lire le dernier extrait. Le discours vrai dit de toi ce qui est. Donc, avec toujours cette idée que ce qui est, c'est ce qui est vraiment réalisé. Ce qui est, c'est ce qui est vraiment réalisé. Donc, quand on dit ce qui est vraiment réalisé dans les étangs, on dit un discours vrai. Tel que c'est. Et celui qui est faux dit autre chose que ce qui est. Or, on a vu contre le sophiste que c'est possible de dire autre chose que ce qui est, puisque ça existe, ce qui n'est pas. Les non-étants existent, donc on peut parfaitement les dire. On peut les nommer, on peut leur attribuer des choses. Donc, le discours dit effectivement ce qui n'est pas. On peut avoir à la fois un discours qui dit ce qui est et un discours qui dit ce qui n'est pas. Donc, on peut dire du sophiste qu'il tient des propos qui ne sont pas. Des propos faux. N'est-il donc pas clair désormais que la pensée, l'opinion, l'imagination, tous ces genres, peuvent dans nos esprits être faux ou vrais ? Désormais, on a acquis ça. Et donc, voilà un refuge encore que le sophiste ne pourra pas brandir contre l'attaque. Alors, à partir de là, maintenant, on revient tout à fait à la définition du sophiste. Et on va reprendre donc une définition dichotomique à partir de à partir de la technique mimétique. Mais, alors, Platon en profite pour établir quelques petites choses qui lui tiennent à cœur, enfin, ou rappeler certaines choses qui lui tiennent à cœur ou qui vont encore développer dans d'autres dialogues, c'est-à-dire rappeler que dans l'ensemble de toute la production, donc si on prend tout ce qui est production, il faut d'abord distinguer une production divine et une production humaine. Et la production divine, c'est la production de toute la nature, de tout l'univers. Et cette production divine, donc, elle se divise en tous les corps naturels et les reflets ou ombres de ces corps naturels. Je vous le signale parce qu'on avait vu ça dans la ligne de la République. On récupère ici, on retrouve cette distinction de la République entre les corps et les reflets des corps. Et puis, on va avoir des productions humaines qui sont, à leur tour, des productions de corps et d'images. Donc, dans les productions humaines, on a de nouveaux corps et, bon, ce ne sera plus les reflets naturels, ce seront des images fabriquées par les techniques artistiques ou bien même artisanales. Ceci, d'ailleurs, va faire l'objet d'un des dialogues qu'on n'a pas le temps de parcourir qui s'appelle le Timé, où Platon propose sa théorie de la formation de l'univers et de la composition de l'univers. Donc, tout ce qui est justement cette composition des corps naturels. Il a vraiment une théorie très cohérente des corps naturels. Et en quel sens est-ce que c'est une création divine ? Parce que là, je sens que sinon, on va me poser la question. Ce n'est pas au sens d'une création ex nihilo puisqu'il ne reconnaît absolument pas qu'il puisse y avoir à un certain moment du rien. C'est important, puisqu'il a vraiment refusé tout à fait de considérer qu'il puisse y avoir du rien, même à un moment, comme on veut, disons, antérieur à l'univers. Non, il n'y a jamais eu du rien. Donc, il n'y a pas besoin d'une création ex nihilo. Mais ce que fait... Alors, il y a déjà la matière, mais une matière complètement informe, une matière qui n'est pas du tout organisée. C'est juste de la matière première, vraiment de la pure matière première sans aucune organisation. Et ce que fait donc le démiurge divin, donc démiurge, c'est artisan, l'artisan divin, ce qu'il fait simplement, c'est qu'il ordonne justement cette matière première, il lui donne toutes ces multiples formes et distinctions en fixant le regard sur les idées, donc en prenant justement comme modèle les idées. Donc, les idées existent aussi tout à fait indépendamment du démiurge. Elles ne sont pas ses pensées, comme ce sera le cas dans la philosophie ou la théologie moderne, que les notions universelles sont les pensées de Dieu. Ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas ses pensées, ça existe de toute façon en soi. Mais c'est en prenant pour modèle ces idées, par exemple le beau, etc., que le démiurge organise et ordonne la matière informe et donc lui donne toutes les formes que l'on connaît du cosmos. Donc, voilà le rapport entre éternité et quand même naissance du monde. Alors, est-ce qu'il a vraiment conçu que cette création ou cet ordonnancement, disons plutôt, du coup, cet ordonnancement de la matière a eu lieu à un certain moment dans le temps ou bien est-ce que la chronologie n'est qu'un moyen pédagogique de faire passer quelque chose ? Bon, la plupart des interprètes, alors on a discuté, dès les premiers disciples de Platon, on discutait déjà pour savoir s'ils l'avaient fait ou pas. Mais bon, maintenant, la plupart des interprètes pensent que c'est une fiction pédagogique, effectivement, parce qu'il faut concevoir que c'est une manière de faire apparaître ce qui est un principe constant. C'est-à-dire que constamment, qu'est-ce qu'on a besoin comme principe pour rendre compte de tout l'univers ? On a besoin de matière, on a besoin de forme, c'est-à-dire de ce rôle joué par les idées, à l'heure actuelle, on dirait de règles de transformation. On dirait qu'il y a simplement des règles de transformation qui font que les choses se forment dans un certain sens et pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on n'a pas un chaos, mais qu'on a des choses régulières qui s'installent. Donc on a besoin de forme en ce sens, régularité. Et c'est une explication rétrospective, évidemment, rétrospectivement, pour expliquer ce qui se passe, on a besoin de ça. Et puis on a besoin de, alors quel est le rôle finalement que joue le démiurge ? En quoi est-ce qu'il est nécessaire puisqu'on a la matière et les formes ? Eh bien, il met les unes en contact avec les autres. Et ça, c'est le problème de Platon. Platon en a besoin parce qu'il sépare les idées. Et donc il a besoin de les rapprocher après. Sinon, comment est-ce que les idées viendraient s'inscrire toutes seules dans la matière ? Ça n'a pas de sens. Il en a besoin. Il a besoin justement d'un intermédiaire qui vienne inscrire les idées dans la matière. Et ça, c'est à cause de sa séparation. Si on a une théorie qui ne sépare pas les formes de la matière, on n'a pas besoin non plus de cet intermédiaire. On peut faire sauter le démiurge divin et on a le système d'Aristote. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est comme ça je fais une petite incursion dans l'étimé puisque je ne pourrais pas en parler plus longuement. Mais c'est intéressant aussi que Platon, en fait, synthétise l'ensemble de sa pensée chaque fois qu'il en a l'occasion. Chaque fois qu'il a l'occasion de récupérer quelque chose qu'il a déjà dit ou qui va bientôt développer, il le fait. Il a vraiment le souci de rendre sa pensée tout à fait cohérente, complète. Bon, alors on poursuit. On est sur les images. On avait déjà vu qu'on laissait tomber les copies fidèles et qu'on ne retenait que les simulacres. Alors, la division suivante à partir du moment où on a les simulacres, c'est de dire qu'on peut produire un simulacre ou bien par le corps. Et donc, là, c'est vraiment le mime. Donc, dans la mimétique, évidemment, il y a d'abord le mime. Donc, on peut mimer quelque chose ou quelqu'un par son corps. Bon, c'était un art répandu. Donc, on peut faire un simulacre par son corps ou bien par la parole. Donc, par la parole, c'est-à-dire simplement en en parlant, en racontant, en exposant quelque chose. Donc, c'est évidemment chaque fois cette partie-là de la dichotomie qu'on retient. On retient par la parole et ensuite, comment est-ce qu'on va diviser ? Je poursuis ici. Dans les paroles, on peut parler en connaissance de cause. On retrouve, c'est toujours la même idée, ou bien on parle en connaissant ou bien on parle sans connaître. On a déjà vu que le sophiste était blâmé pour parler sans connaître. Donc, on retient ça. Ensuite, on va diviser entre dans ceux qui ne connaissent pas leur sujet, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ne le connaissent pas et ils les appellent en quelque sorte les naïfs. Voilà. Ils sont de bonne foi, ils sont de bonne volonté, ils croient qu'ils savent quelque chose et ils l'enseignent alors qu'en fait, ils ne le connaissent pas vraiment. Donc, admettons qu'on a d'un côté le naïf, mais notre sophiste n'est pas un naïf. Lui, il sait bien, en fait, au fond de lui qu'il ne sait pas vraiment, qu'il ne connaît pas vraiment scientifiquement sa matière, mais il l'expose quand même, il fait semblant d'être un spécialiste là où il n'est pas. Et ça, comment est-ce que Platon va l'appeler, cette division-là ? Eh bien, il l'appelle ironique. Ironique. Et du coup, on se dit, mais alors, est-ce qu'on ne risque pas de retomber sur Socrate ? L'ironie, c'est quand même l'apanage de Socrate. Est-ce qu'on tourne en rond ? Mais si vous vous souvenez bien de l'ironie socratique, elle consistait en quoi ? Socrate disait qu'il était ironique, il le revendiquait, parce que il disait qu'il ne le savait pas. Il disait qu'il ne le savait pas et en même temps, alors, est-ce qu'il savait ? Lui, il disait que son seul avantage, c'était de savoir qu'il ne le savait pas. Voilà. Donc, il savait toujours un tout petit peu plus que les autres, non pas qu'il connaisse un domaine en particulier, ce n'était pas un grand érudit, mais il savait qu'il ne savait pas et ça, les autres ne savaient pas. Donc, lui, en tant qu'il savait, il pouvait montrer aux autres qu'il ne savait pas. Donc, il avait quand même quelque chose à leur donner, quelque chose à leur enseigner, c'était justement leur ignorance. Et c'était ça, son ironie. Mais vous voyez qu'ici, c'est complètement inversé puisque cette fois-ci, l'ironique est celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Alors qu'il n'a aucun avantage, en fait. Il n'a aucun réel privilège sur son interlocuteur et il prétend justement l'avoir. Donc, c'est une ironie inversée par rapport à celle de Socrate. Ça, c'est évidemment pas anodin. Et enfin, on a une dernière division qui est que cette ironie, on peut la pratiquer, donc ce semblant de savoir, on peut le pratiquer ou bien en des longs discours et ça, ce sera donc l'orateur politique. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Platon. Ou bien on peut la pratiquer dans des brèves entretiens, dans des entretiens avec des brèves réparties et à ce moment-là, donc on est dans le contradictoire, dans la contradiction ou dans la réfutation. Et donc, on essaie de l'emporter dans un dialogue en montrant que l'adversaire a tort, mais ce n'est plus, vous voyez, et on retrouve l'idée de quelle est l'intention, quel est le but de cet enseignement, ce n'est plus pour montrer à l'adversaire qu'il a un faux savoir, qu'il se trompe ou qu'il a une opinion qui n'est pas valide, ce n'est plus pour ça. C'est pour l'emporter alors même qu'on a soi-même un faux savoir. Donc, c'est pour faire triompher en fait l'ignorance au lieu de faire éclater l'ignorance au grand jour pour la résoudre. Et donc là, on est arrivé justement à corriger cette définition du sophiste qui nous avait fait hésiter, qui nous avait embarrassé au début. Donc, est-ce qu'il est un purificateur qui arrive à purifier l'âme de son ignorance ? Eh bien non. Là, on a corrigé et on est arrivé à ce qu'il soit un pur ironique dans le mauvais sens du terme. Et donc, de cette manière-là, comme vous voyez, on a à l'inverse, on peut très bien reconstituer ce qu'est le philosophe. On a eu suffisamment d'indications. Déjà, le philosophe, c'est celui qui est capable de faire toute cette partie ontologique qu'on a vue et ensuite, c'est celui qui est du côté de la connaissance. Voilà. Il suffit de se mettre ici, on est du côté du philosophe. Voilà. Et c'est comme ça que se termine le dialogue. Alors, petit ajout peut-être, parce que ça va peut-être venir de toute façon dans vos remarques, mais à propos du long discours qui est typique des orateurs politiques, il faut bien faire attention au fait que là aussi, dans le dialogue, le politique, que je ne vais pas non plus détailler. Platon, évidemment, distingue l'orateur politique tel qu'il est extrêmement proche du sophiste, donc celui qui fait triompher la cause simplement qui l'arrange le mieux, et le véritable homme politique, donc celui qui a la science politique. Et donc, c'est comme ça que Platon introduit l'idée d'une science politique, donc pour être vraiment du côté de la connaissance. Donc, de même que du côté de la connaissance, il y a un philosophe, de même sur les questions politiques, il y en a un qui mérite le terme de homme politique et qui a cette science, et il compare cette science à l'art du tissage, parce qu'il dit une société, c'est un tissu, une société, c'est un tissu où il y a toute une série de fils qui sont entrelacés et doivent l'être dans un certain ordre pour que ça fonctionne bien, pour que ça donne un ensemble harmonieux, pour que donc la société dans son intégralité soit heureuse, parce que chacun est à sa place, chaque fil est à sa place, tous les entrelacements sont comme ils doivent être. Et donc, l'homme politique, c'est celui qui a cet art du tissage, c'est celui qui est capable de faire en sorte que tous les rôles, toutes les fonctions soient remplis par celui qu'il faut, que chacun soit à sa bonne place, que chacun, par conséquent, fasse correctement son travail parce que c'est celui qui lui convient, et donc soit heureux puisqu'il fait la tâche qui lui convient. Donc, c'est lui qui doit veiller à tout ça. Et par conséquent, on est, si vous voulez, pour faire la comparaison avec une conception moderne, ce serait une sorte de despote vraiment éclairé. Ça reste despotique, c'est lui qui décide. Mais il y a vraiment l'idée que s'il le fait bien, et c'est là l'importance de l'insistance de Platon sur la connaissance absolue, il doit tout connaître parce qu'il faut justement qu'il arrive à ce que chacun soit vraiment à sa bonne place et à ce que chacun soit vraiment heureux. Alors, quand je dis tout connaître, ça ne veut pas dire tout connaître, encore une fois, de tous les détails des métiers, des techniques, sinon on tombe dans le sophisme. Mais c'est tout connaître au sens de, peut-être plutôt la psychologie sociale, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait qu'on est à sa place dans une société ? Savoir comment repérer les talents, comment repérer les besoins, enfin, voilà, vous savez, l'art politique. Voilà, donc ça me permet de préciser quand même par rapport à l'ironie, par rapport au mauvais rôle. il y a toute une mise en scène qui est un petit peu curieuse parce que dans ce texte-ci, Socrate est absent. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire venir un étranger qui vient d'une autre ville pour parler du sophiste ? Et qui est aussi ce sophiste dont on parle à la troisième personne ? En fait, il y a des gens qui se revendiquaient du sophisme et qui vendaient leur art de convaincre. tu l'avais expliqué au cours précédent sur les présocraties qui vendaient l'art de convaincre en fait et qui le revendiquaient. Mais ici, on a l'impression qu'on parle un peu de quelqu'un sans le nommer. Alors, est-ce que les Grecs à l'époque pensaient à des gens précis ou bien c'est plutôt une sorte d'image ou de caricature ? Ce que cherche à faire Platon, c'est vraiment atteindre la notion générale donc qu'est-ce qui est commun à tous les sophistes. Et c'est vrai que pour nous, rétrospectivement, ça nous paraît un peu forcé parce qu'on voit bien qu'il y avait une grande diversité. Ce n'est pas un mouvement homogène les sophistes. Et d'ailleurs, Platon montre qu'il en a en partie conscience surtout dans ses dialogues de jeunesse puisque quand il fait un dialogue sur l'Ipias, le sophiste Ipias, il est tout autre et il a des revendications tout autres que Protagoras ou que Gorgias. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas sophistes exactement de la même façon. Mais il n'empêche que là, il essaye justement d'en tirer les traits communs. Il essaye précisément de construire une notion qui soit générale et qui leur convienne vraiment à tous. Donc ça fait partie de cette idée de ce besoin de trouver des définitions qui conviennent vraiment à tous les cas particuliers. Donc on forme une notion de sophiste qui ne correspond pas, qui ne vise pas particulièrement l'un ou l'autre. Ça ne vise pas particulièrement Protagoras ou Gorgias mais ça doit leur convenir à tous. Et donc l'idée qu'ils sont tous contradicteurs, ça, ça leur est vraiment commun parce que tous, ils avaient cet art de l'ajoute verbale. Effectivement. L'idée qu'ils avaient la prétention à un savoir universel, alors ça, c'est plus flagrant selon les cas. C'est-à-dire qu'il y en avait, chez certains, c'était tout à fait clair. Chez d'autres, c'était plus, peu importe la vérité, on l'a vu chez Protagoras, peu importe la vérité, il n'y a pas de vérité même. Ce qui importe, c'est le discours le plus utile. Donc à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas vraiment une revendication d'omniscience, mais il y a une revendication plutôt d'omnipotence qui la remplace. et quant au fait que leur, quant à la tromperie, au fait de tromper l'adversaire, ce qui est quand même le reproche le plus grave, c'est effectivement assez différent de nouveau de l'un à l'autre parce que je pense qu'on pourrait dire que certains sont parmi les naïfs. Je pense que certains sophistes qui se proposaient pour donner des leçons, etc., on pourrait dire simplement qu'ils font des erreurs ou leur savoir est discutable, tout simplement, sans qu'il y ait une volonté de tromper. Mais dans tous les cas, il y avait tout de même une volonté de lutter verbalement pour ce qu'on défend. Toujours cette idée de la première chose dont on devait être capable, c'était d'emporter la victoire sur l'adversaire dans la discussion quelle que soit au fond la cause qu'on défend. Et ça, c'était profondément lié à l'avis de la cité puisque vraiment, ce qu'il fallait, c'était être capable de se défendre au tribunal ou d'attaquer quelqu'un puisqu'on faisait tout soi-même, être capable de faire une proposition à l'Assemblée ou de contrecarrer une proposition. Il fallait tout le temps viser à la persuasion et à attaquer une position adverse. Donc, au fond, c'est vrai que ce qui est peut-être le plus commun entre tous, c'est que le premier but de ces enseignements n'était jamais la vérité sur les choses. Ce n'était pas un but ontologique, savoir qu'est-ce qu'il en est des étangs. Ce n'était pas ça. Le premier but, c'était... Pardon ? C'est une mauvaise foi consternante. Depuis le début, moi, je suis allergique. C'est quelque sans dérivée. Alors, il y a des gens qui... Bon, il y a eu... Comment j'aurais fait dans une époque pareille que cette année. Je trouve ça une mauvaise foi, mais d'une absurdité, de négation, égale une affirmation. Point. Après, démontrer, démontrer par A plus B des choses pour arriver au point de départ. Excuse-moi, mais moi, j'ai du mal. Enfin, bon. Alors, ce qui échappe, en fait, à la... Bon, parce qu'on a essayé de réhabiliter... Ça fait quelques décennies, là, qu'on essaie quand même de réhabiliter un peu les sophistes. Il y a des spécialistes qui se sont vraiment attachés à écrire, que les sophistes avaient beaucoup apporté à la philosophie. Et en partie, c'est vrai, mais au fond, ce n'est pas en tant qu'ils étaient des grands spécialistes du discours et de la persuasion, c'est en tant que certains d'entre eux ont amené des questions vraiment ontologiques. En particulier, toute l'interrogation sur la vérité. De quelle manière la vérité existe-t-elle ? De quelle manière est-ce que l'apparence nous donne accès à l'être ? Est-ce que les choses existent ? Enfin, tout ce qu'on a vu à propos de Protagoras dans le thééthète ? Tout le thééthète est construit sur des questions tout à fait fondamentales qui sont apportées par Protagoras, qui ont été vraiment soulevées par Protagoras à l'époque. Donc, on peut dire que, en quelque sorte, Protagoras dépasse de loin la sophistique. Pour moi, tout ce qu'il a apporté, ce n'est pas en tant sophiste, au sens vraiment commun du terme, c'est en tant qu'il avait aussi au fond un véritable intérêt personnel pour ce genre de questions-là, donc en tant qu'il était aussi philosophe, non ? Que classe-t-on sous le terme de sophiste ? C'est-à-dire tout ce qu'il y avait en Socrate ou bien... Non, non, pas du tout, pas du tout. En fait, pour tout ce qui est les philosophes qui précèdent Socrate, on les appelait les physiciens, tous ceux qui parlaient de la nature, qui essayaient de rendre compte des étants matériels, on les appelait les physiciens en général, ou alors on multipliait les écoles, on disait les millésiens, les pythagoriciens, les atomistes, tout ça on les considérait comme des philosophes, vraiment. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de construire un discours scientifique et d'atteindre une vérité sur le réel. Et donc en ce sens, on disait que c'était des philosophes. Et les sophistes, c'est un mouvement qui, au départ, était vraiment plutôt un mouvement rhétorique. Donc leur toute première intention, c'était vraiment apprendre la rhétorique, apprendre l'art de la parole. Et de ce fait, ils en sont venus à devoir aussi se prononcer sur les contenus. Au départ, leur enseignement, c'est plutôt un enseignement formel, c'est-à-dire comment faire passer un message quel qu'il soit. Mais de ce fait, progressivement dans leurs enseignements, ils en sont venus aussi à devoir se prononcer sur les contenus. Et on assiste à cette transition parce que Gorgias, qui est quand même très ancien, vraiment en première moitié du 5e siècle, Gorgias y prétendait ne rien dire de la justice elle-même, mais seulement dire donner des techniques pour faire triompher la justice. Et ils disaient, bon, les élèves qui viennent chez moi, moi, je ne leur apprends pas ce qui est juste. Ou bien ils le savent déjà, ou bien ils l'apprennent par ailleurs, ou bien ils ne l'apprennent jamais, mais ce n'est pas mon domaine. Moi, je leur dis simplement comment techniquement faire passer un discours juste. S'ils l'utilisent pour faire passer un discours injuste, ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne suis pas responsable, moi, je suis technique. Donc ça, c'est la première phase, si on veut. Mais après, ils ont commencé à donner, évidemment, des tas d'indications aussi sur les contenus. Et à ce moment-là, ils ont commencé à entrer sur le domaine de la philosophie. Mais ils y sont entrés, pour la plupart, en gardant comme intention et comme but le fait de l'emporter, et non pas le fait de s'approcher le plus possible de ce qui est d'une véritable possibilité de rendre compte vraiment du réel. Pourtant, la rhétorique, c'était l'enseignement principal ? Dans l'enseignement traditionnel, non. L'enseignement traditionnel en Grèce, c'était un enseignement assez limité. Il y avait lettres, un minimum de calculs, musique, gymnastique, et puis après, l'art militaire. Et ça s'arrêtait à peu près à ça. Et avec très très fort, un enseignement moral, mais qui était greffé sur les matières. C'est-à-dire qu'à tout moment dans la scolarité, on était soumis à une discipline avec toute une... Quand on apprenait la poésie, par exemple, c'était une poésie où on apprenait en même temps toutes les règles de l'honneur, toutes les manières de se conduire socialement. Tout ça venait aussi avec Homère, Hésiode, les tragiques. Donc, en fait, c'est un enseignement aussi éducatif au sens large du terme. Ça, c'était l'enseignement traditionnel. Et les sophistes sont venus vraiment en opposition à cet enseignement. Et ça, on en a notamment un écho dans une des comédies d'Aristophane, peut-être même dans plusieurs, mais principalement dans Les nuées d'Aristophane, où on voit bien qu'il y a d'une part ceux qui représentent l'enseignement traditionnel avec aussi les vertus traditionnelles. Le respect, le respect pour les parents, le respect pour l'autorité, le fait de se conformer à l'usage, enfin, tout ce qui va avec la tradition. Et puis, d'autre part, on représente la nouvelle mode, la nouvelle vague. C'est les sophistes qui viennent balayer tout ça et qui viennent avec leur joute verbale. Et le fils, donc, embrouille complètement son père qui ne sait plus quoi lui dire. Voilà, ça, c'est dans les nuées. C'est assez drôle. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui a fait irruption dans une tradition en s'y opposant complètement. Donc, les sophistes étaient des novateurs, vraiment des novateurs. Les philosophes aussi, parce que par rapport à la tradition, ils s'opposaient complètement. Ils se mettaient à s'interroger. Le respect pourquoi ? C'est quoi les valeurs ? C'est quoi être juste ? C'est pas nécessairement faire ce qu'on nous a toujours dit de faire, etc. Donc, il y a aussi une mise en question de la tradition du côté de la philosophie, mais pas de la même façon. C'est une double opposition avec chacune sa particularité. On est près du desservelage, comme théoriciens de l'art contemporain, puis qu'un décennie. C'est troublant, quoi. Enfin, je ne vais pas approcher chaque fois systématique sur l'art contemporain, mais on est vraiment dans la farine. Et comment un contre-discours sur ce qui ne repose que sur du raisonnement ? Enfin, bon, je n'exprime pas bien, mais c'est... Mais ce qui pourrait peut-être, justement, je ne sais pas, ça pourrait être une entrée dans cette question, c'est de partir d'ici, c'est-à-dire se demander, donc, les artistes, ou ceux qui parlent des artistes, ou ceux qui promeuvent certains artistes, est-ce que ce sont des naïfs ou des ironiques ? Ou bien est-ce qu'éventuellement, ils parlent en connaissance ? Tu vois ce que je veux dire ? Présenter une nouveauté artistique, ou présenter une œuvre, est-ce que c'est essayer de vendre à tout prix, donc essayer simplement de faire passer cette œuvre pour exceptionnelle, alors qu'on sait qu'elle ne l'est pas, par exemple ? Donc là, on est dans l'ironique. Ou bien est-ce que c'est présenter comme exceptionnel une œuvre, alors qu'on est sincèrement convaincu qu'elle est exceptionnelle ? Ou bien est-ce qu'il y aurait une objectivité qui permettrait de dire que, voilà, on pourrait même avoir une position de connaissance ? Voilà, alors chez les critiques d'art, on pourrait attendre un certain type d'objectivité, c'est-à-dire qu'il devrait, en principe, enfin peut-être serait, ça devrait être le rôle de dire ce qui, effectivement, vaut, selon des critères, alors qu'effectivement... Les critères esthétiques, c'est un peu en train de s'en faire, mais en fait, non. Voilà. Donc j'imagine qu'il y a différentes personnes qu'on pourrait placer à différents endroits du tableau, quoi. Isabelle ? Quand il dit le sophiste au sans-tête, il veut dire qu'il y a plusieurs sophistes et que le sophiste, c'est la notion générale ? Ou il veut dire au sans-tête, c'est-à-dire qu'il prétend savoir des choses sur 100 domaines différents ? Je pense que c'est à cause de l'hydro sans-tête. C'est le mythe de l'hydro sans-tête qui, chaque fois qu'on en coupait une, il y en avait une autre qui ressurgissait. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que chaque fois qu'on essaye, chaque fois qu'on l'a réfuté sur quelque chose, il propose une nouvelle objection. C'est parce qu'on l'a vu chaque fois se réfugier dans une nouvelle objection. Donc c'est en ce sens, ah oui, c'est vraiment un jeu de mots. Oui, mais est-ce que c'est pas ça qui fait avancer la connaissance ? Parce que si tout était, le système à plateau, c'est un système fixiste. C'est pas du tout un système évolutif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la connaissance qui apparaît, on a besoin de la divinité pour relier ce qu'il a séparé, ce qu'il a besoin et tout. Et puis d'un seul coup, toute opposition, toute hérétique, toute hérésie, voilà, c'est là, moi j'arrive pas trop à comprendre. Et il y a un truc qui, quand même, je sais pas ce que j'ai mal compris, mais quand tu as lu la phrase « Et donc ce pouvoir dialectique, tu l'accorderas d'autre », je pense qu'à celui qui philosophe purement et justement. Donc là, à ce moment-là, tu as parlé de recherche, de la vérité et tout, et tu as introduit le mot de morale à ce moment-là. Et moi, là, il y a quelque chose qui me... Je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas trop entre le chercheur, la recherche, le juste et la morale. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Je trouve comment peut-on chercher si d'entrée, on se met une morale, voilà. Si on se met un cadre, si on se fixe un cadre, voilà. Ça, c'est une des interrogations par rapport à... Oui, c'est très important. Bon, d'abord, sur ta première question, je ne suis pas sûre. C'est vrai que, par principe, pour Platon, la connaissance a une limite, une fin, puisque une fois qu'on aura tout connu de toutes les idées, de leurs relations entre elles, en principe, on sera arrivé à la fin de la connaissance. En tout cas, de la connaissance ontologique. Après, il y aura peut-être encore des développements de technique, par exemple, ou des développements mathématiques, par exemple. Est-ce qu'il pouvait imaginer que les découvertes mathématiques allaient s'arrêter un jour ? Je ne suis pas sûre. Donc, si tu veux, en droit ou en principe, oui, il y a un moment où la connaissance s'arrête, elle n'est pas infinie. Elle n'est pas infinie parce qu'il y a un nombre limité de choses à connaître. Est-ce qu'il pensait qu'un jour on pourrait y arriver ? Ça, je ne suis pas si sûre non plus. Un jour, il pense qu'il pourrait avoir vraiment fait le tour de tout ce qu'il y a à connaître. Voilà, c'est une question qui reste, à mon avis, ouverte. Il ne devait en tout cas pas penser que c'était pour le lendemain, quoi, parce que, voilà. Est-ce que c'est limité ? Oui, de droit, c'est limité. L'univers n'est pas infini ou les choses qui peuvent se produire dans l'univers ne sont pas infinies pour lui. Donc, c'est vrai que c'est limité quelque part, mais tellement loin. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première question, elle est facile. Mais alors, à la deuxième, pourquoi est-ce qu'on peut parler de morale ? Eh bien, c'est par rapport au but de la recherche. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on fait cette recherche de connaissances ou cette recherche d'une technique de discussion ? Dans quel but on le fait ? C'est une question qui est brûlante à l'heure actuelle aussi. C'est-à-dire, dans quel but on fait la recherche ? Est-ce qu'on le fait pour inventer une arme encore plus meurtrière, encore plus asservissante, encore plus... Est-ce qu'on fait la recherche pour ça ? Ou bien est-ce qu'on fait la recherche en ayant vu qu'elle ne puisse être utilisable que pour faire des bonnes choses ? C'est élémentaire. Si on ne se donne pas ça au départ et qu'on dit « Ah, je ne savais pas, je n'y avais pas pensé, on est un imbécile ». Et c'est grave, tu vois, et c'est grave de se dire « Ah oui, bon, ce n'était pas mon rôle de penser à ça ». Ce n'était pas mon rôle de penser à ce qu'on allait en faire. Non, justement, il faut choisir. Il faut choisir pour quelles raisons on fait la recherche et veiller à ce que ça ne devienne pas justement un instrument pour autre chose. Donc, voilà, c'est là que la position morale, elle est là, elle est au départ. C'est pas ça que tu voulais dire, c'était... Oui, oui, non, non, c'est ça que je voulais dire, mais ta réponse ne me satisfait pas. Parce que le gars qui cherche, il va chercher dans un domaine théorique au départ. Ensuite, il met une pratique. Et ce n'est pas lui qui va faire l'application qu'on a vu pour l'arme nucléaire. Parce que les gars, quand ils ont cherché au départ, ils ne cherchaient pas pour faire une arme nucléaire. Ce sont des ingénieurs, des techniciens, des utilitaires qui, derrière, ont compris qu'en amalgame de la chimie, de la physique, on allait pouvoir faire une arme qui allait donner le pouvoir, le pouvoir absolu. Mais c'est pour ça que, si tu veux, cette question de morale dans la recherche me gêne. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de morale dans la recherche et que le chercheur n'est pas responsable de ce qu'il trouve à la rigueur, si tu veux. Par contre, la société, nous tous, on est responsable des applications de la recherche. Et je trouve qu'on est totalement dépossédé du fait qu'on ait quelque chose à dire. Parce que jamais on ne nous demande ni notre avis, ni rien du tout. Et je pense que Platon, justement, c'est quelqu'un qui, vu qu'il y a le despote qui règne et qui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est-à-dire nous, tous les communes, tous ceux qui allaient subir les conséquences de cette recherche-là, eh bien, on n'a qu'à être chacun à sa place dans le tissu que l'on utilisait. Et puis voilà, c'est... Je pense que, si tu veux, cette idée de morale et de doux, ça me ramène, si tu veux, à des problèmes que nous avons, des murs dans lesquels nous frappons. Mais ce sont des fausses... On tape sur ce mur-là avec des idées... On n'arrive pas à avoir d'autres idées que de dire, ah oui, mais c'est le chercheur parce qu'il aurait dû, il aurait s'y... Non, je pense qu'il y a autre chose, je ne sais pas. Je crois que ce que tu dis serait vrai si le but du chercheur était d'accéder à la connaissance. Si c'était le cas, alors effectivement, il va pouvoir mener sa recherche, qui serait une investigation fondamentale, sans avoir de soucis moraux, et déléguer à la société le fait d'éventuellement faire des applications ou quoi. Il s'avère que, depuis à peu près une trentaine d'années, ce rôle-là, par exemple, des universités, qui était d'élaborer une connaissance en dehors des valeurs sociales, économiques, idéologiques, etc., ce rôle-là a été de plus en plus mis en veilleuse, et il a été remplacé par une autre fonction de l'université. Maintenant, l'essentiel des financements de la recherche, ils sont orientés. Ils ne sont pas orientés par les désirs des chercheurs, par la curiosité des chercheurs. Ils sont orientés en fonction d'impératifs. Et Bologne, la déclaration de Bologne en 1999, la déclaration de Lisbonne en 2001, dit explicitement, l'Europe va orienter son développement sur l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Et donc, on va orienter les financements de la recherche pour que les universités, les grandes écoles, les instituts de recherche, le ministère, etc., se mettent en partenariat avec les entreprises. Donc, dans ce contexte-là, il est évident que le chercheur commence à avoir une nouvelle responsabilité, qui est de dire, à quel organisme est-ce que je vais déposer des projets de recherche, et comment vais-je les orienter, etc. Ce n'est plus la même chose que ce chercheur, justement, ce philosophe, en fait, cet ami de la connaissance, cet amoureux de la connaissance, qui décide d'orienter toute sa puissance intellectuelle vers la recherche du vrai savoir, par opposition aux sophistes qui décident, justement, de vendre une connaissance dans un but vraiment utilitariste, quoi, qui est ce dessus d'apprendre à convaincre. Et alors, du point de vue aussi de l'apprentissage de comment convaincre, ce que j'ai trouvé très intéressant en tant qu'universitaire, c'est que parallèlement à cette montée, vraiment, on peut la tracer, depuis le début des années 80, du discours selon lequel l'université est une entreprise comme une autre qui doit fonctionner dans le cadre d'une économie et se rendre utile économiquement à la société, donc développer le savoir vers les besoins de la société, donc de l'économie, donc créer de l'emploi parce qu'on va faire des nouvelles technologies, etc. Enfin, des tas de failles de raisonnement dans chacun de ces dons, de ces soi-disant applications. Parallèlement à tout ça, on a aussi mis à notre service en tant qu'enseignant, une chose nouvelle, c'est que dans l'université se sont développés les services des pédagogues, des spécialistes de la pédagogie. Et quand tu parlais des sophistes, je trouvais ça très intéressant parce que tout à coup, on fait penser à ça. Mais oui, on a des gens, en fait, dont le travail est de dire, « Vous, c'est vous qui allez mettre le contenu, mais nous, on va vous apprendre la façon de convaincre, la façon de parler à vos étudiants, la façon de gérer un grand amphithéâtre où il y a 800 étudiants, et puis aussi la façon d'être efficace parce que nous, l'université et nous, le gouvernement, ce qu'on veut, c'est former des étudiants. La France s'est mis comme objectif que X% des étudiants qui sortent du baccalauréat vont devenir porteurs d'un lycum universitaire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des chaires, des chaires de pédagogie appliquées qui sont les gens qui vont donner aux autres enseignants, y compris moi, on m'a proposé, c'est-à-dire il y a 10 ans, des gens, vous donnez des cours à des grands amphis, on met à votre service des gens qui vont vous aider à bien faire passer vos contenus et aussi à évaluer les étudiants. Parce qu'évidemment, si on veut former plein d'étudiants, il faut les diplômer, il faut les évaluer, il n'est plus question de faire des examens euros où on passe une demi-heure avec chaque étudiant. Et donc, on va faire des questions à choix multiples, des questionnaires à choix multiples ou des modes d'évaluation semi-automatique. Et maintenant, ça c'était il y a 10 ans, aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous faire développer, enfin, ce qu'on nous stimule à développer, c'est les MOOC, c'est-à-dire des modes de formation qui vont permettre à l'université de vendre des formations et des diplômes à des gens qui ne vont même plus devoir occuper les amphithéâtre. Le prof va donner son cours éventuellement devant un amphithéâtre, mais on va après revendre la vidéo de ce cours-là. Et ce qu'on va faire, c'est faire un accompagnement des gens qui s'inspiront, qui ne sont plus des étudiants. Par exemple, dans les statuts de ma faculté, le mot étudiant n'apparaît plus. Il y a des usagers. Alors, bon, à ce moment-là, je trouve ça curieux parce que nous, on est toujours des enseignants-chercheurs. Donc, moi, j'avais suggéré que dans ces statuts, on remplace le mot enseignants-chercheurs par prestataire. On ne l'a pas fait. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord avec ton modèle idéal, en fait, du chercheur qui doit pouvoir laisser vraiment aller librement sa pensée parce que le champ des questionnements est infini. Et puis, une société bienveillante qui serait gérée par des instances démocratiques au sens propre du terme, une démocratie à la grève, où les gens disent, bon, on a découvert ceci, c'est propriété de la matière, de l'atome, etc. Est-ce qu'on veut en faire quelque chose ou pas ? Et effectivement, ce n'est pas aux chercheurs à décider si oui ou non on va utiliser l'atome pour faire de l'énergie, pour faire des armes, pour faire ceci, pour faire ce coup, si on va utiliser les découvertes en biologie pour faire de la santé, pour faire de l'écologie, pour faire des choses qui vont faire des brevets et qui vont faire de l'économie. C'est un peu dans ça qu'on est aujourd'hui. Donc, dans une société idéale où le chercheur fait la recherche et la société décide sereinement, peut-être que ton modèle serait bien, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on est déjà très, très loin de ça. Donc, il faut repenser dans ce contexte-là, dans ce contexte socio-économique et surtout dans ce contexte politique. C'est vraiment un contexte politique de décision de où va la recherche, où va l'enseignement, en quoi ça sert et puis qui on sélectionne aussi. Parce que du coup, ceux qui s'en sortent le mieux dans ces systèmes-là sont évidemment ceux qui sont les plus productifs dans ce système-là. Donc, ils vont aller vers des connaissances appliquées, etc. Ils vont déposer des projets dans le sens de ce qu'on attend. L'écart qui se creuse, c'est un écart d'éthique. Ce n'est pas le terme moral, mais il faut bien que dans toutes ces découvertes extraordinaires qui s'accélèrent, exponentielles, sur les génomes, on a tout ce qu'on peut imaginer, les cellules, etc. C'est évident que ça peut créer toute une réflexion d'éthique. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Qui va de ce qu'appartient pas aux chercheurs, ça c'est clair. Oui, mais je voudrais revenir en amont du débat. Je voudrais... Est-ce qu'on peut comme ça mettre sur le même plan un chercheur tel que Jacques et la maman Lecquet et le philosophe de l'Antiquité ? Je ne sais pas. C'est pour ça que je voudrais revenir un petit peu en amont de la question. Parce qu'en fait, la question n'était pas tellement une fois les savoirs développés, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui est un choix politique, effectivement. Et à ce moment-là, selon la forme de régime politique, où bien tout le monde participe à la décision, ou bien quelques-uns. Bon, je n'ai jamais vu une société où c'était tout le monde, mais on peut rêver, on peut lutter pour. Mais bon. Mais la question, quand je parle de l'intention morale de la connaissance, elle est bien avant ça. Elle est, est-ce qu'on choisit de chercher la vérité ou pas ? Donc c'est bien antérieur. C'est même, quand tu parles du chercheur fondamental, celui qui ne pense pas aux applications. Même lui, est-ce que ce qu'il cherche, c'est à percer, je dirais, les mystères de la matière, ou à avancer dans la connaissance par curiosité intellectuelle pour la matière, ce qui est effectivement la recherche fondamentale, ça, c'est ce que Platon défend. C'est le modèle qu'il défend. C'est le modèle de celui qui met tout ça en marche pour la connaissance intellectuelle, purement intellectuelle, parce que ça l'intéresse de savoir. Il a envie, il a besoin de savoir. C'est ça la position morale. Ça, c'est la position philosophique. Et elle est morale, parce que, voilà. Mais cela dit, Nietzsche a quand même bien vu qu'on pouvait s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il est plus moral de viser la vérité que d'accepter, par exemple, qu'il n'y a pas de vérité. Alors, il ne disait pas exactement que viser l'erreur, parce que viser l'erreur, bon, tout de même, qui le ferait volontairement ? Bon, c'est toujours parce qu'il y a un doute. Mais ce qu'il faisait très justement remarquer, c'est qu'il demandait de quoi est-ce qu'on a le plus peur quand on dit ce qui est philosophique, c'est de viser la vérité ? Bon, ce n'est pas seulement Platon, c'est tous les autres, c'est Descartes, c'est tout ce qu'on veut. De quoi est-ce qu'on a le plus peur, dit Nietzsche ? Est-ce que c'est de se tromper ou de tromper les autres ? Et là, il faisait une distinction. Il disait, si ce qu'on veut éviter par là, par cette intention pure, c'est de tromper les autres, alors on est dans la morale. Mais dans la morale, au mauvais sens du terme, à ce moment-là. Parce que c'est, voilà, l'interdiction morale de mentir, etc. Mais si, en fait, il n'envisageait pas, alors c'est très intéressant ce passage de Nietzsche, parce qu'il n'envisage pas très sérieusement l'autre possibilité, c'est-à-dire, si en fait, en cherchant la vérité, on ne veut pas se tromper soi-même. Or, ne pas vouloir se tromper soi-même, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à son désir à lui de ne jamais être satisfait, de toujours avoir une ambition plus élevée, de tout le temps aller plus loin, de tout le temps être... Voilà, donc en fait, évidemment, ce n'est pas une morale, ce n'est pas un impératif moral de dire « tu chercheras la vérité ». Ce serait absurde. Mais c'est un type, c'est une attitude vitale, c'est une attitude de vie. Voilà. Moi, je choisis comme vie de me dévouer entièrement à une recherche intellectuelle, parce que ça, voilà, je suis passionnée par ça. et c'est une manière de dire « bon, ma recherche est désintéressée » au sens où elle n'est pas en vue d'autre chose que ça. Donc, effectivement, ce n'est pas au sens d'un impératif moral qui serait « tu ne vas pas tromper les autres, tu ne vas pas mentir ». Voilà. Donc, il me semble que c'est Nietzsche qui a posé les choses le plus en amont, quoi. Voilà. Le plus au point de départ, au principe. principe de la recherche intellectuelle. Il est où dans ce schéma l'exemple qui te vient de donner ? Là ? Ouais. La question, si tu veux, c'est qu'on ne peut pas départager avec la connaissance ou sans la connaissance, puisqu'on doute de la connaissance. On est à un stade où on ne sait pas, quoi. On se rend compte, en fait, qu'on est vraiment par rapport à un univers qu'on ne comprend pas ou du moins que pour une large part encore, on ne comprend pas. Donc, on ne fait que chercher et on peut dire ou bien que, donc en sautant cette étape, on peut aller directement à celle-ci et on peut dire que ou bien on cherche sincèrement et alors on est, bon, si on se trompe, on est du côté du naïf. Si on se trompe, on ne l'aura pas fait exprès. Et donc, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est vérifier pour se tromper le moins possible. Et là, si tu veux, ce n'est pas moral, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que on serait trompeur ou mensonger, c'est simplement parce que on a, par rapport à sa propre ambition, on serait, voilà, on serait dévoyé par rapport à sa propre ambition, on ne la réaliserait pas. tandis que si, au fond, on n'est pas très sincèrement dans cette recherche de comprendre le mieux possible, on peut devenir facilement ironique et c'est vrai que pour en revenir à la pratique actuelle de la recherche, on est tout le temps amené à être un petit peu dévoyé parce qu'il faut montrer ce qu'on fait, il faut montrer que c'est plus important que ce que font les autres, il faut montrer que, il y a tout un discours qui enrobe ce qu'on fait, qui le déforme. On ne peut pas dire j'arriverai à quelque chose de vraiment important si je maintiens cette recherche pendant les 20 ou 30 ans à venir parce que c'est une recherche de longue haleine et c'est seulement au bout de ce temps-là qu'il y aura un résultat valable. C'est possible. Pour beaucoup de recherches, c'est le cas, mais on ne peut pas le dire parce qu'on est tenu d'avoir des résultats immédiats, constants. Donc, c'est difficile de ne pas être ironique en recherche. C'est difficile de ne pas à un moment ou l'autre faire semblant. Faire semblant d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire alors qu'en fait on n'a pas avancé, on le sait bien. Oui ? Non, ça peut revenir au lien entre sophiste et philosophe. Est-ce que, historiquement et logiquement, on peut dire qu'ils sont nés ensemble ? En Indien ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui. Ils sont nés ensemble et ça rejoint la fameuse thèse de la naissance rejointe de la philosophie et de la démocratie puisque, évidemment, le sophiste est aussi un enfant de la démocratie. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a commencé à pouvoir prendre la parole où tout le monde a été amené à prendre la parole en public pour diverses raisons, pour diverses interventions publiques. À partir de ce moment-là, il a fallu effectivement être capable, se rendre capable, acquérir des techniques. Et en même temps, l'origine de la philosophie n'est pas seulement ça, mais elle est aussi ça. elle est aussi le fait de commencer à ne plus se contenter de ce qui est les vérités traditionnelles. Donc, aussi bien les vérités traditionnelles au sens des habitudes sociales ou des comportements conformes, mais aussi dans le domaine théorique, les mythologies qui tenaient lieu de vérité et d'explication du monde. C'est au même moment et c'est que l'esprit critique naît au même moment. Et donc, l'esprit critique qui naît, il s'applique aussi bien à des questions politiques qu'à des questions théoriques. Une fois qu'on a l'esprit critique, on l'assure tout. Donc, c'est logique, effectivement, que tout ça, ce soit un mouvement qui se passe en même temps. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle de l'homme politique lorsqu'il est dans une situation de connaissance. Il doit faire le tissage, il donne le rôle, chacun dans sa société, il doit avoir un rôle qui lui convient, on peut peut-être se poser la question de l'homme politique idéale, quel est le rôle qu'il va donner aux sophistes, parce que quand même ils sont là, donc quel est le rôle idéal qu'il va avoir aux sophistes ? Vous en avez en partie répondu, mais quand même, ils ont un rôle dans sa société, l'homme politique va leur donner ce rôle. Et puis alors, dans le combat, on a bien dit que Platon, c'est quand même essentiellement un combat un peu moral par rapport aux sophistes, et puis, en dessous, ou d'une autre manière, je ne sais pas si j'ai bien compris, après, donc Platon refuse l'idée du non-être, sauf l'altérité, donc quelque part, comme tu avais dit, il refuse le néant, est-ce que, d'autant que je fais le parallèle par ce que vous venez de dire là actuellement sur les connaissances actuelles, l'état des connaissances en difficulté actuelle, des connaissances actuelles, après Nietzsche, est-ce que, justement, le sophiste, quelque part, il n'est pas, volontairement ou involontairement, de façon très variable, naïf, ironique, un représentant de ce néant, quelque part, en fait, ce n'est pas vrai, il n'y aurait du néant, et est-ce que, ultime question, je ne sais rien, personnellement, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une association par rapport au XXe siècle, au suivi du XXe siècle, avec l'absurde, avec la notion de l'absurde, et certains qui ont repris cette notion de l'absurde, qui ont même voulu en faire une méthode, est-ce qu'il y a des liens entre tout ça, ou est-ce que c'est un peu des récupérations, etc. Alors, on va reprendre une par une. Est-ce que, dans la société de Platon, il y aurait place pour le sophiste ? Je pense qu'on peut dire non. Il n'y aurait pas du tout place, parce que, ce que le sophiste apporte de positif, donc, une technique de langage, et éventuellement des questions qui intéressent aussi la philosophie, eh bien, le philosophe peut les prendre, peut les assumer tout à fait ces rôles-là. Donc, dans la philosophie aussi, il y a un apprentissage de l'argumentation, de la critique des opinions, et un apprentissage, bon, de l'expression longue, de l'expression courte, du dialogue, et donc, en fait, la philosophie devrait suffire à ça. La dialectique, c'est aussi, alors, c'est justement, la dialectique, c'est la partie positive de l'apprentissage de la langue, de l'instrumentalisation de la langue, à des fins de, y compris de persuasion. Donc, vraiment, je pense que pour Platon, il n'y aurait pas besoin des sophistes. Le philosophe suffit. Donc, ça, c'est la première question. Alors, par rapport au néant, je ne pense pas que le sophiste, on puisse dire que, parfois, Platon dit effectivement qu'il se meut dans le non-être, mais c'est justement le non-être au sens de l'opposition. C'est au sens de, quand l'adversaire dit une chose, il va dire le contraire, il va toujours jouer sur les opposés, ou bien il va jouer sur les confusions, c'est-à-dire qu'on ne verra plus ce qui possède un attribut ou son contraire, il va jouer sur les confusions, mais il ne va jamais prétendre être dans le néant. Il n'y a pas un sophiste qui va dire « rien n'est ». Il va peut-être jouer aussi sur la notion d'être, en disant que rien ne distingue être et apparaître, par exemple. Donc, comme on l'a vu à propos du thééthète, ce qui apparaît est, et on n'a pas besoin de supposer une autre forme d'être que ça. Donc, ça, c'est une forme de proposition ontologique, en somme. Mais il ne va jamais dire « rien n'est, rien n'existe, on est dans le rien », ce qui serait une position absurde. Parce que même si on dit « on est dans l'illusion », au sens où, même si on est dans une illusion généralisée, on est dans le rêve d'un papillon, on est, enfin, tout ce qu'on a pu imaginer comme chose, on est dans une illusion totale, mais il n'empêche que cette illusion existe. Elle est bien quelque chose. Donc, même si on discute de savoir ce qu'elle est exactement, elle est bien quelque chose. celui qui parle, eh bien, quelque chose, il ne sait pas quoi, il n'est peut-être pas un homme, mais en tout cas, il est bien quelque chose. Donc, je pense que personne ne pourrait avoir la position qu'il y a du néant. Ce qu'on a pu faire, souvent, c'est rejeter le néant dans un stade antérieur de l'univers, juste avant l'univers, et qu'il soit surgi du néant. Et ça, ça existait dans certaines pensées mythologiques, et ça a été complètement refusé par tous les philosophes unanimement. Vraiment, ça a été une des propositions philosophiques, une des toutes premières, c'était de dire rien n'a pu surgir du rien. Du rien, rien ne surgit. Il faut toujours qu'il y ait eu quelque chose avant qui se soit transformé, même radicalement, mais il fallait qu'il y ait quelque chose, sinon rien n'aurait surgi. Donc, le néant, c'est vraiment, il y a une unanimité pour dire on ne peut rien en faire. Et ça, c'est encore à distinguer de l'absurde au sens de, l'absence de sens déterminé. C'est-à-dire, le fait que la condition humaine soit absurde, c'est qu'il n'existe rien qui indique à l'homme un sens de sa vie. Pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans sa vie ? Rien ne l'indique. À part la simple survie, bien sûr, mais ça, c'est comme les autres animaux. Mais lui, en tant qu'humain, est-ce qu'il a des choses particulières à faire ou des choses qui valent mieux que d'autres ? Rien ne le lui indique. À l'extérieur de lui, tout est choix. Il doit juste le choisir, il doit juste construire son sens lui-même. Et donc, ce n'est pas un néant, cette absence de sens. C'est juste que la manière de construire sa vie n'est pas prédéterminée. À partir du moment, effectivement, où il n'y a plus de religion qui montre la voie ou de tradition qui montre la voie, voilà, on doit construire soi-même. Et donc, effectivement, il y a une sorte de vide, on a pu parler du vide, mais c'est un vide au sens de, un vide à remplir en vivant, c'est à remplir en choisissant. Et là, on rejoint justement ce qu'on a vu avec l'existentialisme. L'idée que, voilà, pardon, c'est le mode d'être du Dasein, de la conscience humaine, de devoir construire sa propre existence. Parce que rien n'est prédéterminé. Mais ce n'est pas un vide total, évidemment. Le nihilisme, c'est un nihilisme des valeurs, c'est un nihilisme des valeurs, un nihilisme des... Ce n'est pas un nihilisme de la matière, je veux dire, les nihilistes ne disent pas rien n'existe. Ils disent rien n'a de sens, rien n'a d'intérêt, rien ne vaut la peine d'être vécu, rien ne vaut qu'on le choisisse, qu'on se batte pour. C'est un refus de choisir, quoi. C'est une négativité posée sur tout. Un sens négatif posé sur tout. Il n'y a rien qui vaille, la vie ne vaut rien, il n'y a rien qui vaille d'être défendu ou choisi. Donc on refuse le choix au nom de l'équivalence négative de tout. Mais ce n'est pas non plus au sens de dire il y a le néant. Les Chinois partent à l'opposé. Les Chinois partent à l'opposé. Les Chinois partent à l'opposé de ce que tous les philosophes depuis l'antiquité indiquent. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien. C'est le Tao. C'est un chemin. C'est parce que je suis en train de dire. Oui, mais c'est... Je ne sais pas, je pense que si tu dis ça, il faudrait dire précisément alors quand on dit il n'y a rien, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, si, il y a bien quelque chose. Oui, mais enfin, ils n'ont pas besoin de mythologie, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur la philosophie entière. voici un peu, mais Confucius peut-être, mais ils partent sur une autre base que l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident. Je ne sais pas, je ne suis pas convaincue. Je pense que c'est... Tu vois, il faudrait justement arriver à détailler et à dire où est-ce qu'il y a des choses qui sont communes, enfin en tout cas entre certains courants et certains courants parce qu'il y a de multiples courants de part et d'autre. Donc, quels sont les discours ou les éléments de discours qui sont communs et quels sont ceux qui diffèrent ? Et je pense qu'on trouverait pas mal des uns et des autres. Il n'y a pas ce point d'attrager dans notre éducation, dans nos héritages, nous, c'est une nation. Enfin bon, mais... Oui, mais non, mais parfaitement, il faut être plus élevé. D'ailleurs, je voulais dire des cérébrés, pas des cervelés, mais c'est pareil. Marc, tu voulais encore... Non, non, je voulais dire une des réponses à l'époque actuelle sur la place des sophistes. Je pense que Jacques et Annick l'ont dit, aussi bien dans la recherche scientifique que dans la philosophie, c'est-à-dire à l'heure actuelle, il est devenu un sophiste avec la recherche. Il y a plus de chances d'en sortir dans la société que... Parce que toute la société, on est de plus en plus une société utilitaire. Donc, pour une société utilitaire, il faut des gens qui sachent organiser tout ce système-là. Ce ne sont pas des gens qui sachent... qui amènent à comprendre ce système-là. Il faut des gens qui rationalisent le système. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut dire non, quoi. On peut dire non. Oui, mais sauf que moi que depuis... Il y a une régression en plus totale. Oui, mais enfin, c'est pas non. Mais le mot recherche est ambigu parce que, tu vois, ce n'est plus une recherche de... Ou plus... Ce n'est plus que minoritairement une recherche de connaissances. C'est devenu une recherche de nouveaux moyens, de nouvelles techniques. Et une fois qu'on a assumé ça, alors il n'y a pas de problème. On est dans le pur utilitaire, les choses sont claires. Le problème, c'est que le discours est double. On ne veut pas se contenter de ce discours tout à fait cynique qui est, on cherche des choses utiles et ceux qui font de la recherche de connaissances ne nous intéressent plus. En pratique, c'est ça, mais le discours essaye encore un peu de ménager et de dire, non, non, on cherche encore les connaissances pour elle-même. ce qui est faux. Donc... Ça, c'est une génération. Dans une génération, il n'y aura plus cette petite cuisine avant de passer. Possible. La transmission, elle n'est pas uniforme, la transmission, quand même. Il y a des failles. Ah bon ? Il faut compter sur les failles. Je ne m'intéresse pas beaucoup à l'économie, mais là, j'ai lu dans le monde des échanges et tout. Apparemment, bien que dans le choix des professeurs et de tout, on a une uniformisation de par le fait que des gens qui sont utilisés pour enseigner, pour transmettre le savoir, de plus en plus, chose qu'on n'avait pas, il y a 50 ans dans l'université. Et il y a quand même une orientation générale. Ce que parle Jacques, c'est quand même, c'est la mise en place des commissaires idéologiques de partout. C'est pas... Le mot, il n'est pas faible. Ce sont des commissaires idéologiques. C'est-à-dire que, on est en concurrence, il faut être le plus utilitaire possible. Donc, pour ça, il faut que toute la société se réorganise là-dedans. Et là-dedans, il n'y a pas de place pour... Je pense qu'il n'y a pas de place pour la recherche de la connaissance, de la vraie connaissance. Peut-être que la transmission ne se fait pas que dans ces lieux-là. Non, mais si les mots perdent leur sens, le mot culturel, aujourd'hui, ne me fait rien dire. Vous le voyez dans tous les domaines. On ne parle même pas du mot artiste, mais culturel. C'est extraordinaire, la façon de s'en prendre. Il y avait encore Christine ? Je voulais dire deux choses. La première, c'est justement sur l'idée de faille et de résistance. parce qu'à tout moment, on a quand même une possibilité de s'engouffrer dans ces failles. Voilà. Et que les failles, elles offrent des opportunités des possibles. Parce que sinon, voilà, on va tous se coucher. Et la deuxième chose, moi, il me semble que le sophiste, maintenant, c'est l'expert. Avec la parole d'expertise qui est la négation du débat démocratique. On avance une expertise et on enlève... Alors l'expert, il peut peut-être avoir une... Comment dire ? Il peut avoir une éthique, peut-être, mais il ne sait pas sa fonction. Et l'expertise vient remplacer le débat. Le débat démocratique et tout ça. La technocratie ? Ben, par exemple, quand on a une décision à prendre, je ne sais pas, sur la construction d'un barrage, on va faire appel à des commissions, à des experts qui vont se prononcer sur la faisabilité, sur... Mais c'est autant de notions, faisabilité, rentabilité, voilà, qui évacuent le débat démocratique qui est le discours du... Enfin, pas le discours, la réflexion sur l'homme, l'humain, l'usage, etc. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que ce discours de l'expert joue le rôle, que vous pouvez... Au moins, aussi dans le discours de la conviction ou dans le discours de la démonstration, dans le discours de convaincre, joue le rôle du sophiste que démonstrait... Moi, j'ai la même impression que toi, par exemple, pour les comités de biosécurité ou de biotique, où on pose la question est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça va avoir des espèces secondaires, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Mais la question qu'on pose jamais dans ces comités-là, c'est pourquoi faire ? Est-ce que... Quel est le problème ? Quelles sont toutes les manières de répondre à ce problème-là ? Et est-ce que cette solution-là est la meilleure ? Ça, c'est pas le rôle de ces commissions-là. Ces commissions-là, leur but, c'est qu'on propose une solution à un problème que tu posais et elles vont dire si cette solution-là est acceptable ou pas du point de vue d'un certain nombre de critères techniques, effectivement, de sécurité, de préoccupation, un transfert de gènes, un fait de l'invée pour la santé. Mais la question du pourquoi et du comment, c'est pas le rôle de la commission et je ne sais pas de qui c'est le rôle. Vous êtes pensé spécialiste, en fait, l'expert spécialiste, c'est un peu du même registre, ça fait penser au titre du film sur Eichmann qui s'appelait Le spécialiste. Il y a des glissements. Ça peut résonner comme ça aussi. Oui, moi, je vois quand même des grandes différences entre le rôle du sophiste et celui de l'expert et notamment le rapport entre technique et politique parce que le sophiste, il cherche à convaincre un corps politique qui est le corps des citoyens et il n'est pas nécessairement un expert. Enfin, justement, toute l'intention de Platon est de montrer qu'il n'a même pas une connaissance certaine parce que si au moins il avait une connaissance certaine et qu'ensuite le corps politique décide en ayant simplement consulté cette connaissance, décide ensuite politiquement en tenant compte des autres enjeux, il n'y aurait aucun problème. Il n'y a aucun problème à avoir une expertise du moment que c'est le corps politique qui décide. Mais là, ce qui est reproché par Platon, c'est que cette expertise n'en est pas une, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas sa matière. Il essaie d'orienter mais sans même donner simplement justement l'avis de l'expert. Alors qu'à l'heure actuelle, les experts sont instrumentalisés par le corps politique qui va chercher ceux qui lui conviennent et quand le message des experts ne leur convient pas, eh bien, ils décident en dépit des experts ou ils vont chercher d'autres, jusqu'à ce que ça convienne à ce qu'ils veulent décider. Les derniers temps, on a vraiment multiplié les cas justement en parlant de barrages et de grands projets de ce type-là où les expertises étaient négatives et le politique a décidé qu'on le faisait quand même. Donc, j'ai l'impression que le problème n'est pas l'expertise mais que c'est vraiment qui décide. Le problème, il est politique. C'est qui décide et en fin de compte sur quels critères et est-ce que même on fait intervenir des critères, voilà, un minimum d'études, voilà, de critères de connaissance. Bonsoir et à la semaine prochaine. Applaudissements Merci.